Et coucou YouTube, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Voice of Cards. Alors, je venais d'arriver dans un nouveau village, je m'étais arrêté de la dernière session parce que j'étais trop fatigué. Pauvre de moi. Oula, ça va mieux. Ouais. Tu pares, ils sont en train de faire des câlins à trois. Enfin, je veux dire, non, non, oublié. Moi, j'ai des bons souvenirs de ce stream The Witcher, sauf quand j'ai perdu 200 000 âmes. Oh, ça va, t'étais riche. Un homme en noir louche à l'autre près du village. Et remarque qu'il était habillé comme elle. C'est habillé comme vous, mais Elivia n'est pas habillé, enfin. Et encore moins en noir. Calme-toi, Billy. Ah oui, effectivement. Moment, batch, tir 1. Et je peux pas le renommer le moment. Genre... Comment je fais, moi, derrière ? Pour le modifier ou quoi ? Communauté. Chénère de rôle. Non ? Ah mais attends, je ferai ça après. Bon, bah voilà, maintenant le kir, tu auras un nouveau badge. Tu auras... Tu auras le badge de moment au niveau 1. Voir le moment. Ok. Bah écoute. Vous serez pas beaucoup à l'avoir, celui-là. Soyez fiers de vous. Ah, homme quelconque a été débloqué. Super. J'ai débloqué plus de lore sur l'homme quelconque. Ça doit sûrement être important. Euh... Personnage. Homme quelconque. Épris de la plus belle femme du village. Ce jeune homme fait tout pour lui plaire. Sa coiffure, comme sa tenue, son calqué sur les goûts de sa bien-aimée. Mais les jeunes hommes, coiffés, habillés, comme lui, sont nombreux dans le village. Et la femme dont ils sont tous épris ne fait même pas la différence entre eux. Eh ben, c'est triste de voir qu'ils se font tous ignorer par leur dame. Le petit orc child est engrossé dans une fairy-tale. Le titre se dit La légende du dragon. Il y a par-dessus son épaule. Et tu par la mer royale, l'oragon fut caché dans un lieu secret. Et alors ? On ne sait jamais, bordel ! Blob. C'est marrant parce que Blob, en anglais, ils l'ont appelé du coup Mr. Flobby. Je n'ai même pas commenté. Voilà, j'ai juste avancé, faire comme si j'ai décidé de ne rien passer. Garçon candide. Alors, personnage, garçon candide. Le garçon n'aime rien de plus que le grimper aux arbres. Aujourd'hui aussi, il s'accroche aux branches du grand arbre de la place. C'est-à-dire que ce garçon adore sa grande-sœur. Il peut même apercevoir la chambre de ses scies depuis le grand arbre. Mais mec, on est sur un jeu de Yoko Taro, ok ? Ça te dit que le garçon, il grimpe aux arbres tout le temps, il adore ça, il n'y a rien de plus joué dans sa vie. Et ils disent aussi qu'il adore sa grande-sœur parce qu'à chaque fois qu'il grimpe dans l'arbre, il a une vue sur sa chambre. Il adore sa grande-sœur au point de regarder par la fête de sa chambre. Tu crois qu'il regarde quoi ? À ton avis ? Il regarde son poster collé au mur ? Qu'est-ce que... Les gars ! Elle n'est pas dans Game of Thrones. Non mais il est vrai. Ok, très bien. Très bien. Expliquez-moi ce qu'il faut comprendre du coup. Je vous écoute les gars. Expliquez-moi ? Je suis curieux. Quel garçon adore sa grande-sœur, je comprends. Et que du coup, son adoration le pousse à regarder par la fenêtre de sa chambre, j'aimerais comprendre. Il regarde les peluches de sa sœur et la dînette super bien rangée, évidemment. Évidemment. Il est peut-être un peu spécial, il est sûrement un peu spécial, oui. J'ai l'impression que ça brille. Encore un tout, il peut trop... Yep, Slate. Ah ! Alors, attends. Est-ce que je réfléchis à la lumière quand c'est à 11 ? Ça va être mieux comme ça. Comme ça, je ne l'ai plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? On voit quand même clairement. Oui. Peut-être que les vitres sont teintés, évidemment. Petit goblin est triste, car les fleurs qu'il tue tue avec passion sont sur le point de faner. Mon rayonnement naturel. Oh, mais c'est chiant quand la lumière réfléchit sur mon front. Et encore, je ne l'ai pas mis fort, mais ça ne va pas être sympa. Ce soir, je retire. Tu as la peau grasse. Je sors de la douche, petite boîte. Genre, littéralement. Je suis sorti de la douche il y a 30 minutes. Eh bien, sans pique, tu as la peau mouillée et grasse dans ce cas. Voilà. Tu as pris ta douche et tu as mis du beurre partout. Je lui donnais un onguent, je lui donnais de l'eau. Je lui donnais de l'eau. J'ai dit, je suis un noob. Ah, attends, je peux lui donner un onguent cette fois. Voilà. Je ne savais pas que j'avais un onguent. Ah, la carte numéro 5. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Je vais pas le buter. Ah, je n'ai pas la 4. Alors. La 2, c'était la mère de l'elfe qui me l'a donné. Et la 5, c'est dans ce village-là. Les comptes sont pas bons, Kevin. Je sais. Tristesse. C'est embêtant. Du coup, on a fait le tour. Ça m'emmerde pour la carte numéro 4, on va les gars. Est-ce que c'est sur cette map quelque part ? Il y a une grotte, je ne sais pas à quoi elle sert. Sanctuaire perdu, il y a peut-être une quête là-bas avec le maire. On va continuer d'explorer cette map. Dans un premier temps. On décolle 1, 2, 3, 5, 6, 8. Evidemment. On décolle. 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 Excellent. C'est soin. Et voilà. Je sais. Je sais que je me débrouille bien. Bah déjà. Tu fais un pas. Tu tournes partout. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est toujours partout. C'est toujours partout. Oh, je suis dans le monde. J'ai... C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. dire des chaînes bah c'est des mobs arbres quoi oh 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 les entes ça marche aussi j'ai vu comment ils s'appellent si c'est la ente pas 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 mais ni a gagné un niveau double résistance réduit de 5 les dégâts vent et food en subis il ya un butin what C'est la première fois que j'ai un butant en tuant un mob, non ? Et l'ancien des forêts, et aucune loi naturelle ne lui échappe. Il ne vit jamais longtemps au même endroit, et il y a sans cesse de bois en forêt. Lorsque deux spécimens se rencontrent, ils entremêlent leurs branches en bouture. C'est comme ça qu'ils transmettent aux futures générations leur mémoire ancestrale. Il y a Pchoulès. Oh, il n'y a pas Port Bredouille. C'est un nom très nul. Il y a une ville portuaire, sud-est. C'est quoi ce jeu ? C'est Voice of Cards. C'est le dernier jeu de Yuko Taro. Ah, ici, on entend bien que mal de protéger votre magnifique coiffure des embruns. Ah, c'est tout moi, ça. Oh ! Oh là là. C'est que la H. J'ai marché sur la cape d'un homme poisson. Fiche-train. Comment j'ai fait pour le rater ? Et tu kiffes ? Sympa. C'est sympa, mais c'est pas non plus... Pour l'instant, c'est pas un jeu transcendant. Ils ont beaucoup de défense. Augmente la défense de tous les alliés. Bon, ça va. J'pense qu'il va falloir faire de la foudre. J'ai le shooter, ça va et toi ? Ah, y'a pas Grahim. C'est pas vraiment un jeu de cartes, ça. Ah, bien, ça. Alors, on va essayer, du coup, la tempête de foudre. J'pense qu'ils sont sensibles à la foudre. Ouais. J'ai pas la foudre. J'ai pas la foudre. C'est pas la foudre. On va d'abord en tuer un. Bon le café est-tu ? Tu parlais qu'il y a un granion ou à moi là ? Ah bah je... Oh ? Oh ? Oh ? A toi. Bah pour l'instant sympa. Ouah mille pièces d'or. C'est un RPG c'est pas un jeu de cartes. Munisse contre Poison. Elle vient pas de gagner un level déjà ? Ouais bah elle en gagne un deuxième. Putain lui il était pas dans le combat il vient quand même un level. Un RPG ouais un RPG tout partout. Les cartes c'est juste l'ADA mais c'est pas c'est pas vraiment des cartes. Ah si vraiment des cartes mais pour l'ADA quoi. Ah ! Ah ! On va aller dans la vie de Cotier. On va aller dans la vie de Cotier. Mais oui. Un arrive ? C'est quoi cette tenue le mec ? Son armure c'est un slip en cuir. J'ai acheté 16 euros et j'en suis à plus de 1300 heures dessus et je continue toujours d'y jouer sans me laisser. Et va. La pêche très bien pendule quoi, sinon si les pêcheurs reviennent sous ombredouille. C'est un pêcheur ça ? L'homme athlétique. Il s'est confondu avec un elfe, bah ouais je pense bien. Alors, l'homme athlétique. L'athlétisme, oui oui, c'est en effet quand j'étais jeune, oui. Un homme décide de parfaire sa musculature pour se venger de celui qu'il a brimé quand il était enfant. Grâce à ses muscles saillants, il est sûr de ne plus jamais perdre un combat. L'autre homme décide de se muscler, de peur d'être rattrapé par celui qu'il brimait enfant. C'est comme ça que ces deux bruits ont vu le jour. D'accord, écoute. Je peux sentir la présence du dragon. Je dois informer Lady Winifred. Le knight muter ? Tu te sens impatience, déterminé de ne pas laisser l'ordre vous dire. Beaucoup te voyaient jouer Oranor Wink Wink, mais il n'est pas dans ta liste de jeux hashtag Liza maintenant. A priori il n'y est pas pour l'instant. Il a volé un remède. Il y a un truc qui a pop là-haut. Vous êtes en fait le 10 millième client de l'établissement. Mais c'est ainsi du gîle gratuit à vie. C'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'il y a une auberge, les mecs ont trouvé une nouvelle excuse pour ne pas te faire payer en fait. Pour le justifier dans le lore. Vous êtes le fils du représentant de toutes les auberges de la région. Vous êtes notre 10 millième client. Très bien. Oh mon petit garçon il a pas d'argent, mon petit garçon il va mourir. Mon petit garçon il a faim. On a rien à manger. Oui bah s'il a rien à manger il mange rien voilà. Oh bah la justice ça me coupe l'appétit. Lui reprendre le remède. Oh il finit du pognon quand même sans règle le problème. Ça aurait été plus logique tu vois. On lui reprend le remède, on lui file 10 pièces d'or. Elle va acheter un bruc pour son fils et tout le monde est content. La 4 ? Putain c'est la 6. On a oublié un truc dans la forêt c'est sûr. C'est dur. Le glaive du vent. Le sceptre de fou. J'aimerais attendre d'avoir 20 000 pièces d'or pour acheter l'épée légendaire du gars. Comme ça on m'en est débarrassé. Bon par contre. Ouais ça va quand même vachement loin. Je pense qu'on va pas continuer non plus. Alors. Il me reste la truc 4. On va retourner là dedans. C'est quand même bizarre. Il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien. 4. On a dû oublier un connard à qui parler. Une énigme à résoudre. Vous imaginez ? Vous savez les meufs avec qui il fallait faire des énigmes là. Où il fallait finir les chansons des bardes. Ah. Ah merde. Super. On va regarder. Qu'est-ce que voulez-vous faire ? Cherchez la source du sang. C'est pas la harpy que je veux. C'est la meuf qui chante. A tous les coups elle donne une carte. Si je réussis l'énigme. Attends les combats sont bidons ici. Let's do this. Mais d'accord. Moins 20. Overkill. That was lucky. Angus vert a été débloqué. Mi. Angus vert. Angus écrète un puissant poison pour se défendre. Leur chair est si dure que même les monstres omnivores n'osent pas les croquer. Mon nombre de gourmets vont finir à l'hospice après avoir commis l'imprudence de vouloir en cuisiner la chair. Aux plus grands dames des médecins qui doivent sans cesse les soigner. Très bien mais avec moi la sorcière. Faut qu'on mette la réponse Sakai. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On brûle le champi. C'est très bien. On brûle le champi. La chance me sourit. Evidemment que la chance me sourit. Regarde. Elle me sourit la chance. Tu vois bien ? Heureusement qu'il heal mon perso parce que putain. Allez ! Un item qui m'empêche de faire des combats. Regarde on était débloqué. Oh là là. En disant Starlet des forêts, la dryade ne vit que pour le champ. On dit que les nuits en pleine lune, elle organise des concerts. Enfin fond des bois. La moindre note émise par cet être suffit à faire détaler tous les animaux. Ceux qui se sont laissés envoûtés par son champ ne sont jamais revenus pour en témoigner. Et pourquoi elle est à poil ? C'est parce que c'est... Ne cherche pas Aura. Arrête de poser des questions. Oh bon ok. Allez une petite chanson. Mais non mais arrêtez avec les... Je veux retrouver la petite énigme là. J'ai l'impression d'être dans Pokémon en train de chercher le bon Pokémon à capturer là. Et fight. La tristesse. Nice work. La tristesse. Est-ce que je retourne dans le village ? Check un peu. Oui vas-y on va reparler au PNJ là-bas. Jamais sur un malentendu. Le village est un peu dessus le dragon. Ok. Ça se fait ? Ouais. 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 Je pense vraiment que c'est la meuf de l'énigme. Ah. Ah. Peut-être c'est ça. Nexia vous implore d'aider le pauvre homme. Mais vous êtes pour répondre que votre religion vous a interdit de creuser les puits. Oui. Mais c'est typiquement ce que je pourrais répondre. Genre en vrai de vrai. Je pourrais tellement répondre ça moi. Ouais je lui donne une potion vas-y pour ses mains. C'est fort. Il est fort. Il est fort. Ah bah voilà on l'a. Bon. Ce qui fait qu'on a les 6 premières cas de visite sérieux. Je sais pas du tout à quoi ça sert. C'est quelle religion ? C'est pour un ami. Je vais pas dire. Ma religion m'interdit de donner des détails sur ma religion. Ah c'est trop bas. Je suis en train de trouver le juste mieux pour pas m'éclairer trop. Mais faut quand même m'éclairer un minimum. Je suis assez lumineux comme ça ? Je dois être assez lumineux. Oui. Ouf. Voilà. Bon on peut retourner du coup. Au petit village. Voilà maintenant que c'est réglé. Ça a toujours été une lumière. C'est vrai. C'est l'huile de mer. Je suis le preux slurp. En vrai où il s'appelle Lappy. Lappy. Je suis le preux slurp. Imaginez quelqu'un qui s'appelle slurp dans la vie de tous les jours. Lappy. La petite boule à poil vous implore du regard de lui permettre de rejoindre vos rangs. Qu'est-ce que j'ai voulu répondre ? Est-ce qu'on intègre slurp à notre équipe ? Ou pas ? Pourquoi veux-tu nous accompagner ? C'est la voix du destin qui m'appelle. C'est la voix du destin qui m'appelle. C'est une boule avec des poils. J'ai été onyxé avec un mépris glacial. Onyxa. Pissant lit en folie à poli. Ah c'est soit ça soit toi. Slurp c'est le soudain pleuré à chaudes larmes. Oh le beau slurp. All alone, he decided to leave the village on a journey. Explique que c'est trait et manière de vieillard. Ces traits de vieillard. Mais... Vous êtes sans voix face au spectacle de ce monstre visage de vieillard en pleurs. Les monstres aussi ont leurs soucis. Vu que tu n'as pas d'amis non plus, ajoutez-vous sans raison. Mais... Mais je suis vraiment un fils de pute. Exhausted from arguing with you, Melanie half-heartedly agrees. Fine. We can be friends. However, she says that they are on a dangerous journey to defeat the dragon. As such, they cannot take a trial. Non chose pour un enfant aussi monstrueux soit-il. Mais regardez sa petite bouille. Ah non, il est monstrueux. Lappy leaps up and hugs her in his excitement. Exclaiming, thou hast made me so happy. Qu'est-ce que les slurp sont devenus amis ? Ah ça s'est fait vite. Oh bordel cette explication. Je déteste les monstres. Tu veux pas devenir son ami ? Parce que t'as pas beaucoup d'amis. Bon d'accord. Oh, en fait peut-être que les monstres ne sont pas... Ne sont pas tous méchants. C'est genre euh... Tu veux sortir avec moi ? Non ! Jamais sortir avec toi. Jamais tu m'entends ? S'te plaît. Ouais bon. Ouais écoute pourquoi pas. Non finalement c'est vrai que pourquoi pas. Du coup j'ai pas vraiment réfléchi. J'ai des noms sous le coup du... Non, lançons nous. Allons à la mairie. Maintenant qu'on est amis avec slurp. Pas du tout après ça va me servir cela dit. Mais je suis ami avec slurp. Oh la tronche. C'est bien moi le seul et l'unique maire du village. Ah bah écoute. C'est vrai pour nommé rien. Des pourfins dans le dragon. Des saletimbans qui t'inérent. Des pourfins dans le dragon. Oh non. Des pourfins dans le dragon. Très bien sérieux. Il aime le charisme. 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 Est-ce que c'est pas slurp ? Est-ce que ce serait pas slurp ? Genre vraiment en mode troll on devient ami avec slurp. Et juste après il nous le file à bouffer. Ce serait horrible. Mais un peu rigolo. Vous suivez votre bas avec votre manche. Mon dieu. Oh mais c'est l'équipe de bras cassés que je me trimballe. Oh mon dieu. Oh non. Ces blobs. Qu'on est en train de manger. Nan. Bah nan nan. C'est pas ça. Ah nan c'est pas un blob. Je suis sûr qu'il y a un truc avec le fait de bouffer les monstres mais. Partir à sa recherche. Et après on pourra manger tranquille et joutez vous évidemment. Je vous remercie que vous êtes ici pour obtenir des clues sur le dragon. Sur le Hedman. Qu'est-ce que c'est la différence ? Qu'est-ce que c'est la différence ? Je suis sûr que ça change grand chose en vrai. Je suis sûr que ça change grand chose en vrai. Je suis vraiment persuadé qu'il y a un truc avec le fait de bouffer des monstres. Genre le monstre il avait trop un skin euh. Il avait trop un skin euh. Il avait trop un skin euh. Il avait trop un skin de boule de poil. Alors avec les petites pattes là. Nan nan. C'est sûr. La maîtresse du blob. Mais nan ça j'ai vu. D'accord. Elle est où euh. Elle est là. Je vais passer mon petit blob. Un bouchoir. Très bien. C'est pas elle qui parlait avec son blob. Qui lui dit comment tu fais pour manger toujours si salement. Et il dit c'était pas ma bouche. Et là. Elle file un mouchoir. Après qu'elle ait joué avec elle et on voit du liquide bleu qui. Oh putain faut faut. C'est euh. C'est euh. Il y a un quiproquo. Ouais. Moi je sais pas s'il y a moyen d'interpréter ça bizarrement. Mais en vrai euh. Ah voilà. Yamsheka. Mais c'est pas exactement en elle. C'est le même skin. Demande d'Odixia d'essuyer le bloc avec ce mouchoir parce que vous le retrouvez. Il doit être au sanctuaire à côté. Ah c'est Slurp. Il est toujours là Slurp. C'est moi je viens. Pense à un truc pervers. Comment ça ? Comment ça pense à un truc pervers ? Pourquoi veux-tu que je pense à un truc pervers ? Je cherche des indices ici. Des indices. Des indices. Toi. Avec un slim. Je te dirige vers le nord-ouest. Bon. C'est bien euh. C'est bien le sanctuaire. Il y a l'homme en noir. C'est habillé comme un elfe visiblement. C'est à dire pas habillé. Et pas en noir. T'es un peu plus tard. Un slim peut-être. Bien sur. L'esprit mal placé. Non mais c'est moi qui ai souvent vu un truc mal placé. Justement parce que juste avant il y avait un truc un peu Voilà Prends nous ce slim Mes crayons C'est un pirate Autournez vous répond avec Froder comme si c'était moi Qu'il avait enlevé Et là on va apprendre que la ville mangeait les monstres Et qu'il venait le secourir A quel point sa tenue ressemble à celle d'Onyxia Mais pas du tout Onyxia elle a pas de fringues Lui il est tout Mais comment ça sa tenue ressemble A celle d'Onyxia non Arrêtez Pas du tout Onyxia elle a un string Et un petit tabac Lui il a une tenue complète Ah oui c'est vrai Excuse moi C'est vrai c'est vrai L'hôte elle s'appelle comment Olivia C'est vrai j'ai confondu les personnages Donc c'est vrai que leur tenue se ressemble Du coup Je me disais Je comprenais pas pourquoi Qu'allez vous dire à ce sujet Sauf que lui c'est un mage pirate Qui est copié le look de qui On ne peut pas confondre Appeler Olivia la cruche C'est vrai ça passerait bien Ou l'elfe Mais du coup c'est pareil Encore une musique cool Il n'y en avait plus Je commençais à oublier Il n'y avait que des musiques d'ambiance Bien d'où en fait Onyxia Il s'appelle Onyxia Le mec s'appelle Obsidane C'est vraiment Full minéraux Dans les noms Attention il est très puissant Et ça Ah Ouais peut-être ouais On va mettre un petit poison Non Moi j'avais imaginé à nous beaucoup équiper Ça va peut-être notre pote après Ah ça gèle Ouh Touf l'a pris 18 la vache mais c'est j'aide des nazes l'a pris 18 elle tabasse quand tu lui mets le buff avant c'est ça il les mange mais encore tiki tac et toc qui vient de m'emmerder elle vient de l'année je sais plus comment attention on vince so you are the one who disturbs de piste d'exprimé d'incharges et le combat obtient quelque chose à dire et zéro pièce d'or j'ai des gars de lumière à tous les ennemis je suis en paladin j'ai des gars de foudre il est en train de parler si il affiche 4 ou plus génère deux gemmes pourquoi pas pour que tous les ennemis attireront l'attention jusqu'à la prochaine action ce n'est pas page c'est voilà dieu C'est votre chance de prendre Mr. Flobby. Les dégâts de foudre et l'entend par ici s'il y a des affiches 4 ou plus, non ? Génère de gemme ça peut être pratique. On va faire F5, non ça marche pas, on va faire une petite sauvegarde. Sous-titrage Société Radio-Canada On va y faire de plus ici, donc en sauvons Blob. 100% ils vont se faire bouffer. 100% le maire du village il bouffe les monstres, c'est sûr et certain. Quand t'as vu le repas qu'ils nous ont préparé, c'était ça. Puisez Blob. Comment on les puise, on lui balance un sort dans la tête ? C'est bon ? Et là c'est bon ? Aïe. Ou alors il faut vraiment le... Alors épuiser ça veut dire... Le tuer ? C'est bon, il est épuisé. Il doit être épuisé là, a priori. Le mec c'est un petit machin tout calciné là qui est... En train d'agoniser. Le type du soi-disant héros. Le mouchoir. Un simple mouchoir légèrement visqueux. Vas-y. Avec de la substance de Blob dessus. Témidement il faut répondre à bouche et de l'autre côté. C'était sûr. C'était sûr. L'odeur des jeunes filles sur le mouchoir enfin calmer le slim. Du coup vous rangez le mouchoir encore plus gluant qu'avant dans votre besace. Bon. Est-ce que c'est effectivement... Une grosse boucherie ? Lappi approches et te dit que Mr. Flobby a retourné. La fille est éclatée que Mr. Flobby est finalement retournée. Je suis heureux pour vous. Mélanie dit avec un sourire quand elle retourne le handkerchief. Ok. C'est peut-être la joie qui lui fait cet effet. Ouais. Evidemment. Réparer des choses d'horribles là. Il se prépare quelque chose d'horribles je le sais. Alors est-ce qu'il est dans les ennemis ou non il doit être dans les personnages Blob ? Non ? Et Slurp ? Slurp pour l'instant ça va, il est vivant. Non il est dans les ennemis ? Blob. Blob est un simbluant qui vit dans le village d'Harmone. Il nous sentant à merveille avec sa jeune maîtresse avec qui il joue à la dinette ou à cache-cache. La famille de Blob était nombreuse mais sa soeur Splatch, son petit frère Bloop et son cousin Bloch... Bloch pardon ? Ont tous disparu. Ça alors ? C'est étrange. Splatch, Bloop et Bloch. C'est sûr qu'ils les ont bouffés. C'est sûr qu'ils les ont bouffés putain. Ouais ouais vas-y yolo. Le village d'Harmonie. Tu me la têtes du maire c'est forcément louche. Il a trop l'air là méchant. Il a des sa tronches. Il doit être raffané. Faisant si... Ouais ouais vas-y. Évidemment. À table et maintenant le repas des braves. En vous regardant avec sa dissection. Ouais ouais. Vas-y ouais. Continue lentement comme ça. Très bien. Ensuite. Remarquez que Blob n'est plus dans la pièce. Bah. Où il est Blob ? Et maintenant place au dessert. En présentant une jolie gluante à la couleur fort douteuse. Oh ! Salaud ! Je suis surpris. Eh bah ouais. Se pourrait-il que... Mais non c'est juste un dessert. Ce n'est quand même pas Blob ? Mr. Flobby ? Ouais. Pourquoi ? Le slime enjoué est un bête délicieux. Si vous ne l'aviez pas ramené à temps il aurait perdu toutes ses qualités gustatives. Ah la 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 la. C'était sûr. C'était sûr que ça allait être un truc dans le genre. Sûr et certain que c'était ça. Et juste avant on a mangé un cousin à Slurp. Je n'ai pas goûté. Ah ouais non ouais. Vous n'oubliez pas ? C'est parce que vous ratez bien mieux en le maire avec une expression étrange. On n'a pas d'indice du coup. Il faut dire la tronche du maire c'est forcément un méchant avec une tête pareille. Il veut manger la zulis cet enfoiré. Combien êtes-vous prêts à payer ? Yop les portugais. Combien êtes-vous prêts à payer ? Non on ne va pas vendre la zulis quand même. Non 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 ça ne va pas la tête. N'est-ce que tu n'aimes pas les gens que je n'aime pas ? Genre si il y a quelqu'un que je n'aime pas dans la vie je ne lui dis pas Mais écoute mec viens manger chez moi tu verras ça va être bon. T'inquiète. Tout va bien se passer. Quand soudain Il aura je voulais être arrivé par le col. Ça va et toi portugais ? Ah on se bat contre le maire du coup. Du point de vie. On a tué le maire du village. Et 500 pièces d'or. Votre poignée de fer est raison du maire. C'est quoi le but du jeu ? C'est un RPG donc finir le jeu. Donc on trouve un dragon et qu'on le tue pour amener du pognon à la maison. Vous rappelez le maire de toutes vos forces. Alors genre rien avec le concept. Les monstres sont que du bétail si tu veux. Si tu fais un élevage de monstres tu les butes et quoi. Tu vois il n'y a pas de problème. Mais tu ne leur fais pas croire que c'est tes potes. En les allant dans ta ville. En les faisant sympathiser avec tes citoyens. Et en les butant derrière. Ça fait tellement penser à Cloud Atlas. Par certains aspects. Je ne sais pas si vous avez vu Cloud Atlas. Le film. Oui non peut-être. Ne se prononce pas. Non. Je ne sais pas si je peux vous spoiler un détail du film. Ou si ça vous dérange. C'est un très bon film. Oui tu l'as vu. Dans les histoires anglais. Il m'empêche de comprendre le nom du Slim. C'est Mister Slobby. Ou Mister Flooby. Je ne sais plus. Mister quelque chose. Ça va. Je n'ai pas si mal. Hein. Bon. Dans Cloud Atlas. Du coup tu as des. Vous pouvez me mute. Si jamais ça. Ah. Du film. Pardon. Cloud Atlas. Non mais Cloud Atlas. Non mais qu'est-ce que j'ai mal dit de. En vrai. Il y a deux mots. Cloud et Atlas. Genre. Tu ne comprends pas ce que je dis là. Atlas. A-T-L-A-S. Ça ça devrait aller. Et Cloud. Je. Je ne sais pas. Oui voilà. C'est ça. Comment tu prononces ça toi. Ça va. Je n'ai pas si mal prononcé ça. Il y a deux mots. C'est tout bon. Ouais. Bref. Vous pouvez me mute du coup si vous ne connaissez pas. Je ferai ce signe là quand ce sera bon. Bref. Du coup dans le film. C'est dans le futur. Tu as des nanas qui sont clonées. Pour travailler comme servantes dans des fast food. Dans des trucs comme ça. Genre vraiment. Tous les boulots de merde ont les fils. Là ces nanas qui sont clonées en boucle. Elles vivent dans des tiroirs. Elles dorment dans des tiroirs. Elles se lèvent. Elles boivent une brique de trucs alimentaires. Et puis elles vont travailler pendant 15 heures de suite. en obéissant aux consommateurs. Et bref. Elles font ça toute leur vie. Et au bout de 5 ans. Chaque année elles ont un petit collier autour du cou. En métal. Et chaque année elles ont une petite étoile qui se greffe au collier. Et quand elles ont 5 petites étoiles. Elles sont libérées de leur travail. Et elles peuvent connaître l'illumination. Globalement. A noter. Petite précision. Mais dans le collier en métal. Il y a un petit explosif. Si jamais elles tentent de s'enfuir. Pour faire exploser leur carotide. Voilà. Bref. On achète ça ou c'est pour un ami ? Oui bien sûr. Et du coup. Tu suis un petit peu leur progression. Tu avances dans le film. Et puis tu vois que. T'as des mecs qui enquêtent sur leur illumination. Et tu vois plein de. Plein de nanas comme ça. Avec les 5 étoiles. Qui vont connaître l'illumination. Qui se rapproche d'un temple. Et tout le bordel. Et tu vois comment ça se passe l'illumination. Elle voit deux personnes. Très gentille. Qui dit bonjour. Bienvenue. Allongez-vous ici. Donc la meuf s'allonge. Voilà. Maintenant. Fermez les yeux. Donc elle ferme les yeux. La meuf prend les trucs. Pour abattre le bétail. Elle lui met sur la tête. Pistolet à clous. Hop. Sur le crâne. Ensuite. Elle lui prend les deux pieds. Elle met des espèces de. De crochets là. Pour les. Pour prendre les deux pieds. Et puis. Elle traîne le cadavre. Dans un autre couloir. Elle nettoie. Et puis elle attend la patiente suivante. Et on voit qu'en fait. Derrière. C'est littéralement un abattoir. Il décapite les meufs. Il les coupe en tranches. Et il les remet dans les petites briques alimentaires. Qui leur filet depuis le début. Et. Voilà. Pour la petite histoire. Excellent film. Un peu glauque. Parfois. Mais. Vraiment très qualitatif. Avec le même délire. Après il y a Soleil Vert. En classique de l'ASF. T'as un truc un peu comme ça. Mais Soleil Vert c'est des cadavres. Donc ça va. C'est moins trash. Je trouve. Mais Club Atlas. Voilà. C'est. Ça faisait penser à ça du coup. Hop. C'est bon. Les monstres ne sont pourtant que du bétail. Bébétille le met en. En. Volant au sol. C'est bon. Justement comme je disais. Le truc dans Soleil Vert ça me choque. Moins. Parce que c'est déjà des personnes mortes. Tu vois. Que dans Cloud Atlas. Ouh bon. Un peu plus. Un peu plus pute quand même. Comme manière de procéder. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est beau. Les yeux humides. Les unique. Queen en réponse. The Island. Ça me dit rien. Et les lieux. Oui. À la fin c'est marqué. Tirez l'histoire vraie. My God. Ah oui j'ai où le maire là. Qu'est-ce qu'il fait. Il a donné un coup de dag à la zubie. You take the injured Mar to an inn where you can watch over him. You gaze at the unconscious Mar with concern. Despite the shallow wound. No amount of medicine seems to rouse Mar from the bed. Peugeot. Il n'y a de absolument pas le portugais. I heard that my friends were in danger. So I came as quickly as I could. Mes amis sont mes amis. Ils vous annoncent leur pas. T'aurais pu en tirer à un bon prix. As he reaches Mar's bedside. He leans over et licks his bro. En tamassant le maire et en ramassant son pognon. C'est encore plus gagnant tu vois. L'extrait c'est quoi ? C'est quoi de l'extrait ? L'extrait c'est quoi ? Putain. L'extrait c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est l'extrait c'est quoi ? Alors l'extrait c'est quoi ? C'est très simple. Ah je te jure. Les non-propres qu'ils mettent à chaque fois. Claire est en train de sucer la zulie du coup. Moi c'est ce que j'ai compris. L'extrait que Slope a récupéré. Ça va se rappeler de la zulie. Très bien. D'accord. Je pense que tu comprends bah c'est ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que c'était pour répondre à Slurp ? Tu veux pas y aller avec nous ? Je suis pas choué de le laisser ici tout seul. Ah non pour nous putain. Je voulais qu'il y allait et qu'il y aille avec nous. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est l'extrait par les monstres. J'aurais donc pourtant pas agir sur eux. Il y a un Mursfleur pas intrigué. Ça veut dire que le monstre n'en est pas un. Que la zulie n'est pas vraiment un monstre. La carte mère a été débloquée. Regardez le mère. J'aurais juste mis une paille dans le bluff. Les choses les moins ragoûtantes sont bien souvent les meilleures. M. Azir se gourmet au papier guéri. Aujourd'hui encore, les plats énigmatiques sont dressés sur cette table. Je pensais qu'une maire de ce type de maire nous nourrirait de la maison et de la maison. Elle remarque. Pas de doute en parlant de Mar. Bon. On va aller voir la propriétaire de Blob. Quand même. Pour lui raconter que le maire il l'a transformé. Ah bah. Il est là Blob. Ben oui il est en vie. Ah non. Non lui c'est Glob. Le cousin de Blob. Ouais. Et tu t'en fiches qu'il soit mort ? Elle est toujours là le maire il en est où ? Il s'est barré. On est où ? Alors qu'il y a un maire affamé bah il n'y a pas que la zulie. Il y a aussi Slurp. Je dois aussi abandonner Slurp. Et puis Glob. Et puis Blob. Et puis Splatch. Et puis Plock. Et puis... Un incident. Et le Borg. C'est vraiment... Notre soi-disant héros. My God. A la recherche d'hommes aux muscles saillants qui exercent la profession d'alchimiste. La forme est revenue un peu mieux ouais. J'aime les hommes aux muscles saillants. Oh là 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 là. Vas-y. L'événement. Un roc surprise. Ça fait un roc que tu as lancé ? Euh... Bah une heure va. Un roc qui prendra l'impression d'exploser on dépendra des... Deux. Un roc épouvante. Tu prends la... Ah bah je l'ai prise la figurine déjà. Il a 50 défenses ? On va essayer de mettre du poison du coup. C'est une édition limitée. Ah bah super. Euh... Dites que c'est comme on dit. T'es obligé à rien. Wow ! 15 points de dégâts. 15 points de dégâts les gars. 15 points de dégâts les gars. Oh là 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 là. Un. Ouais hier euh... Du coup les gars euh... Y'a... Je vous ai pas dit mais y'a Kiproko qui m'a envoyé un message sur Twitter. Avec Daftoni. Elle m'a dit euh... Eh regarde ! Oh 6 points de dégâts nickel. Y'a une figurine de Thali. Ça te dit quelque chose ? T'as envie de la... Moi je clique, je regarde. C'était 100... Si je fais en bits sur Kiproko. Euh... Oui. C'est toi qui fais la... Ça coûte quand même plus cher par contre pour toi. Euh... Ça coûtait 130 balles. 120 balles. Je sais plus combien. 125 dollars je crois. Et... Du coup je regarde. Je me dis est-ce que je la prends ou pas ? Attends c'est juste elle m'envoie sur Twitter. Je lui dis est-ce que je la prends ou pas ? Euh... C'est limité à 4000 exemplaires je crois dans le monde. Et je me souviens il y a quelques temps. Genre y'a 3 ans je lui dis j'aimerais bien m'acheter une petite figurine de Thali ou quoi. J'avais regardé les prix sur Google. J'avais vu que c'était euh... Enfin c'était il y a même plus que 4 ans. Je crois que c'était... Même plus que 3 ans. Je crois que c'était il y a 4 ou 5 ans. Et euh... J'avais regardé un peu les prix sur Google. J'avais vu c'était euh... Euh... Genre 150 balles. Ou euh... Ou 130 balles je sais plus. Et je m'étais dit sur le moment. Oh c'est quand même vachement cher pour une figurine. J'vais pas la prendre. Et bah depuis... Cette petite figurine à 130 balles. Elle est passée à 800 ou 900. Ou peut-être 1000 balles et les poussières. Et du coup je me suis dit plus jamais. J'en fais la même erreur. Si je vois une figurine qui me plaît je la prends en direct. Si elle est en édition limitée. Donc voilà. Hier alors que j'étais tranquillement euh... En train de comater. Alors que j'étais hyper fatigué. A cause de quiproquo euh... J'ai acheté une figurine de Thali. Donc c'était euh... 120 ou 130 euros. Enfin dollars. La figurine. Sauf que c'était aux US. Y'avait 25 dollars de taxes. Et 35 euros de frais de port. Enfin 25 dollars ouais de... De taxe et 35 dollars de frais de port. Ça m'a coûté 192 dollars. Pour une figurine à 120. Écoutez. J'avoue que euh... J'aime bien les pensées pour des trucs comme ça. Y'a du but hein. Ça fait deux fois que je prends une potion alors que je voudrais prendre le reste moi. J'aime bien les pensées pour des trucs comme ça. Ah c'est bien, c'est bien. C'est peut-être que j'aurais préféré effectivement toucher ma cible mais euh... Par contre pourquoi la personne qui a le plus de résistance c'est l'archère qui a pas d'armure. Ah je vais dire en skin. Oh la 14. 14. Y'a pas une chose présente. Ah si si si. Si si. Clairement. Mûr. C'est parti ! J'ai vu ce qu'elle disait la chasse au trésor d'ailleurs Je sais pas dans quoi on voit ça Coupé par la montagne au sud de la ville côtière Ok Alors de toute façon Neosparda je te conseille quand même De le faire sur ordi Parce qu'il y a des taxes en plus Sur téléphone Pour toi Pour les dons peut-être pas Mais pour les subs il y en a c'est sûr S'il y en a pour les subs à mon avis il y en a pour les bits aussi Genre si t'en achètes Donc je te conseille quand même De le faire sur ordi Si tu veux payer moins cher Excellent Je suis quasiment sûr qu'il y a une taxe aussi sur les bits Bah c'est pas Enfin tu dis heureusement que je t'aime bien Mais heureusement que t'aimes bien ton argent quoi Parce que Moi ça changera rien j'aurai pas de taxe C'est toi qui payera plus cher Surtout pour toi que je dis ça Si tu veux faire Un sub ou un don Ou quoi que ce soit Vaut mieux que ce soit sur ordi Parce que sinon Mobile t'as des taxes quoi Dites moi combien ça coûte un sub sur mobile Ceux qui sont sur mobile Qui savent Orquillon sauvage Bouge pas on me tire Ah bah je ne bouge pas Je suis là On est que 12 sur ce jeu C'est un peu la tristesse C'est un peu la tristitude Heureusement qu'il est pas très très long Ennemi C'était Orquillon sauvage C'est celui là Ouais C'est quoi ça Orquillon Impulsif et teigneux Ils passent leur temps à persécuter les monstres plus faibles qu'eux Et n'oublient jamais de les délester de leur possession 13 maintenant Ouais bah bon ça reste Ça reste léger tu vois Moi je considère Maintenant Je considère que pour qu'un jeu marche bien Il faut qu'il soit minimum à 20 Pour prouver leur valeur Ils organisent souvent des duels entre eux Lorsqu'aucun ne sort vainqueur Les adversaires se félicitent Et se sympathisent Oh c'est gentil ça Je suis surpris Oh mais j'en ai marre de faire des 1 C'est épuisant Elle a vraiment trop de défense l'elfe Tu vas pas Commenter à chaque fois que le chiffre bouge Parce qu'on va pas s'en sortir Combien des ténèbres Tadam 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 Oublin a développé un goût pour la violence Il raffole des armes meurtrières Il prend un vil plaisir à écouter les os de ses victimes craquées Ce sont les brimades de leurs congénères Qui les ont poussé à la violence En ce sens Ils ne diffèrent pas tant Des exclus de la société humaine Une petite Petit rappel sur la triste réalité Ah Défense 16 Défense 13 C'est un peu plus équilibré En faisant comme ça Technique Ah non attends C'est talent c'est ça Tu peux en avoir deux toi Ok Événement On est sorti Alors au sud de la ville côtière Ils avaient dit C'était quoi qui était écrit précisément Je ne sais plus Carte Où j'ai clé Coupé par la montagne Au sud de la ville côtière Il faisait 20 personnes Oui non mais Minimum Tu sais c'est Je regarde depuis Depuis deux heures Shadow le truc Je vois bien qu'on est plus douce que 20 Si tu veux Et hop la 21 Et hop la 21 Etats-Unis me manque Mais tu sais qu'il n'était plus dans l'équipe On l'avait déjà abandonné depuis un moment Et que personne ne l'aime On est conscient Slim soldat en télébloqué Il agonise Mais t'inquiète pas On va le sauver Enfin on va essayer Slim s'est en procuré Des armes humaines Plus d'un héros A regretter D'avoir sous-estimé Son estoc En réalité Il ignore tout Du maniement des armes Et se contente souvent De se jeter sur l'ennemi En gesticulant Avec son épée Super On va revenir Ce sera fait Graille Ah voilà c'est là Ah Encore une chanson Cherchez la source Ou du sang Une jeune femme Jour du lutte Un soir d'automne Sur le chemin du retour Mon coeur Putain c'est pas les mêmes Imaginez le thème de la suite Un soir d'automne Sur le chemin du retour Mon coeur C'est le J du pays natal Allez On se met à pleurer Oh mère La troisième C'était la fin Vous vous rendez compte Que dans l'autre Avec la meuf qui chantait C'était La réponse C'était littéralement Ça caille Genre Il fait froid Machin Soir d'hiver Quelqu'un vous aborde Ça caille Attends On lit précisément Ce qu'il y a écrit P par la montagne Au sud de la ville côtière Ça va peut-être là En fait On va l'avoir Qu'est-ce que c'est Que ces trucs Par contre Ils ont 50 Ils ont 50 D'armure On va se buff Sous-titres par Jérémy Camara Sous-titres par Jérémy Camara Aïe Aïe Allez avec le buff plus 10 ça devrait aller en vrai Excellent Pas du tout on va jouer poison hein Aïe Aïe Ah mais C'est vrai qu'on joue poison Sauf que celle qu'empoisonne elle est freeze Oh mais my god Mais arrête de me geler C'est quoi le court arrêt Et la cible attaque C'est la cible de résistance Ressuscite la cible Tu pourrais s'il te plait Genre arrêtez d'être gelée Ne sois pas gelée Empoisonne C'est bon Ça va être long Ouais comme Mais non Il fallait faire 4 ou plus pour le poison C'est tellement nul au 2 c'est affligeant Je crois pas qu'on puisse être bon ou nul au dé Genre Non 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 Putain En vrai le rayon il fait quand même un dégât sur tout le monde Donc ça reste Il peut même faire 2 sur tout le monde Ça reste le must Ça y est on a réussi Si seulement j'avais pu faire ça dès le début Ah bordel 300-300 quand même Et la cible de gel Ah c'est bien ça 4 cases à gauche Ah on est bon Un petit dé Vous découvrez une une xia cuite à point Petit point de dégât C'est bien ça C'est bien ça Il y a un sort de soin supérieur Un sort de soin supérieur Ou un truc qui fait que je gagne une pierre de plus par tour Ce serait pas mal Ce serait pas mal du tout même On est d'accord que je l'appelle onyxia depuis le début alors qu'elle s'appelle onyxa C'est pas mal ah 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 t noob bon par contre je fiche pas là pour les cartes coupé par la montagne au sud de la ville côtière bon par contre je fiche pas là ah mais j'ai su j'ai déjà marché là non si non je sais pas tourne un sentier le vieil homme à l'air patibulaire s'avance vers vous une ribambelle de fioles accrochée à la taille présentant comme un alchimiste il dit avoir inventé une toute nouvelle potion révolutionnaire qu'il aimerait faire tester à l'un d'entre vous bah non ça c'est autre chose euh j'y vais moi vas-y j'y crois vous prenez la fioles la vidéo est une traite c'est alors que vous sentez de moins en moins bien votre tête se met à tourner il ne fallait surtout pas voir la potion entière eh on l'avait déjà eu c'est exactement le même event en fait j'aurais peut-être devraient la donner à quelqu'un d'autre du coup c'est pas ça fait par la montagne au sud mais mais à 11000 pièces d'or on est presque à l'épée légendaire si vous avez des suggestions pour la carte au trésor je suis preneur peut-être une autre ville mais ça va être la ville portuaire ouais petite je peux il on Il n'y a qu'une de ville portuaire Je pense qu'il y a deux villes portuaires Tu parles de quoi ? Des dons ou des bits ? Néo Sparda Événement Mais les dons c'est sous ma chaîne T'as un panneau avec écrit Don En gros Avec des pièces d'or Tu cliques dessus Par la montagne J'essaie de marcher sur toutes les cases De la montagne Bah c'est ce que j'essayais de faire Là où le papier vous lisez Les messages J'ai écrit dessus J'ai une écriture à la droite Trésor volé Autre côté du port Vu sur la mer Tour vétuste Dans la tour vétuste Ah d'accord Ah d'accord Il y a du monde là Ouais Ocoupé de tuer ce monsieur Et la lumière soir Bon les combats commencent à être un peu plus stratégiques Mais je pense que c'est parce que j'ai pas acheté les nouvelles armures Mon tag ça va être en bas Entre le début de montagne Ouais 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 C'est à me S'arrête en bas Peut-être qu'il faut marcher sur une des trois cartes Sur les débuts de la montagne Enfin la montagne en bas de la ville portuaire Mais j'ai essayé de marcher sur la montagne en bas de la ville portuaire Et toi t'as dit quoi La montagne s'arrête en bas Tu parles de ces trois cartes là Mais je crois que j'avais essayé Bon on va réessayer de toute façon On va finir d'explorer les trois bouts qui manquent là Oh Mais écoutez ça tombe bien J'aime l'argent On peut pas prendre un dé à Cinquante face Comme ça j'ai quand même très peu de chance De faire quatre ou moins C'est horrible de m'expliquer par l'écrit Oui bah c'est horrible Parce que c'est là C'est toi là aussi J'ai mal Y'a pas BDS Sous-titres par Juanfrance plein d'or ouais c'est ça les trois cartes d'herbe de la chaîne de montagne est coupée tu parles de ça tu vois quick c'est insupportable c'est parti C'est compliqué ton jeu de cartes, c'est pas un jeu de cartes, c'est un RPG. Compliqué ton RPG. T'as des cartes, c'est juste la DA. Y'a aucun rapport avec un jeu de cartes, d'aucune façon. A part le mini-jeu du coup. Y'a juste pas de budget pour animer. Alors pas de budget ou... Ou ils voulaient une DA différente, je ne sais pas, mais... Faudrait-il qu'il y ait aucun rapport avec les cartes, c'est vraiment juste la DA. Bon par contre là, je bug vraiment. Coupé par la montagne au sud de la ville côtière. Ouais mais coupé par la montagne, moi je vois que c'est de là. Coupé par la montagne auhd dans le monde. Il y a pas de budget pour la montagne. Coupé par la montagne. A la montagne au monde, il y a dans le monde. Coupé par la montagne et au monde. Une autre fois, il y a dans le monde. Coupé par la montagne à la montagne. Ah Oui Tu veux dire que le sud serait pas le sud Ouais Bah non regarde Emprunter la route qui va vers le sud et rejoindre la ville côtière Et tu pars de là Bah non du coup C'est bien orienté Ça aurait pu être ça On avait une autre là-bas Vous avez le droit de regarder sur google Pour me filer la sonus parce que là je vois pas Pour le trésor caché De Dans la zone Qu'il soit au long de la zone Trésor volé autre côté du port vu sur la mer Pas de conseil Ouais mais sauf quand je demande enfoiré C'est un poisson YOLO S'approcher hardiement Voilà Si je demande du coup Vous sentez comme un poisson Un monstre vous avance et se jette sur le poisson Vous allez devoir vous battre pour votre pittance Ah Alors c'est pas un monstre ça les gars Je reconnais En plus ils sont sensibles à la foudre des poissons Je pense Ils vont prendre tarif à mon avis Ça me fatigue De faire des 1 ça m'épuise Il y a eu 5 les dégâts de foudre Vous êtes vainqueur mais le poisson a été complètement pitté dans la bataille Ils n'avaient même pas pu en profiter Quelle tristesse De l'autre côté du port Ils avaient dit avec vue sur la mer Demain Je l'espère Pour ce destin Terminée Pour aveugle J' heads up C'est parti voyage depuis le port comme indiqué, ensuite dirigez-vous vers le sud jusqu'à ce que j'ai la chaîne de montage. On tourne là par sa gauche, la marchandise que vous cherchez se trouve sur ce terrain sec, c'est sur la colonne entre le port et le village. Mais j'y suis allé ici non ? C'est-à-dire que ce serait peut-être la seule map où on n'a pas marché ? Oula ! Bon on va essayer. C'est possible qu'on n'ait pas marché sur toutes les maps ? Miss, Miss, Miss ! J'en foutrai du Miss. Poiré va. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors du coup, d'après petite boîte, ce serait là. J'avais vraiment l'impression d'avoir tout fouillé. J'ai pas dû marcher sur toutes les cases. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on fétiche d'un général barbare. C'est là pour toi. C'est là pour toi. Ouais, le tag sur les figurines. Je suis la première chose du... Merci Neosparda, tu as enfin trouvé. Bravo à toi. Merci infiniment pour ces 25 euros. Tu es bien aimable. Tu es bien bon. Dieu te le rendra. Enfin, je te le rendrai. Enfin, c'est la même chose. Merci beaucoup en tout cas. Bon, et l'autre du coup ? C'est un volet autre côté du port vu sur la mer. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau ? Tu ne peux pas aller dans l'eau, c'est l'eau. Autre côté du port vu sur la mer. Sinon c'est là-bas, autre côté du port. Merci mon dieu, mais de rien. C'est pas à toi que je... Oui, 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 de rien. Soyez pas trop sages, jamais petite boîte. Bonne nuit, merci de passer. Repose très bien. A la prochaine. Je fais ma vie. Mais je fais des 1 et des 2. C'est pas possible. C'est pas possible. De l'autre côté du port vu à la mer. Et l'autre côté par rapport à où ? Genre c'est un truc en bord de mer ? Ah ou alors peut-être là ? Ah c'était là, d'accord, c'est l'autre côté par rapport à ici. C'est pas très clair hein. Autre côté du port suivant comment tu te tournes, bon. Tu te sens autour de la grasse pendant quelques moments. Avant que ta main, une pâte de papier ne dit pas de lies. Tu ouvris la tête. Oh 1000 pièces d'or ! Hop 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 ! A moi la richesse, à moi la fortune, à moi l'argent ! Non c'était sympa. Bon du coup il nous reste 5000 pièces d'or à choper. Comment on peut gagner des pièces d'or ? Peut-être l'épée du gendarme. Bah écoute 20 000 ! C'est pour ça que je... C'est pour ça. On va vendre ça. Ca coûte 50, c'est pas ça qui va nous rendre riches. Avec un peu de chance, les trucs de résurrection, elles coûtent cher. Genre 500 pièces d'or à la potion. 200 pièces d'or à la potion quand même. Euh bah c'est bon je viens de la trouver... La numéro 5 ? Mais j'en ai pas le numéro 5. Ah non si ! Mais je l'ai trouvé la numéro 5 à Grahim. C'est la numéro 4 que j'avais pas. Et j'ai fait demi-tour et je l'ai trouvé du coup. Y'en a pas assez... Oui bah j'ai vu. Néo Sparda. J'ai vu. Justement j'avais trouvé la 5 et je me dis bah merde j'ai pas la 4. Et j'ai fait demi-tour. Et j'ai trouvé la 4 et du coup j'ai aussi la 6. Si jamais. Vend l'âme de l'elfe. On gagne du pognon euh... Aux salles de jeu je sais plus. Elle a plus rien d'autre c'est vrai. Est-ce qu'on gagne du pognon en faisant ça ? Je me souviens même plus. Alors la première fois on a gagné des skins c'est vrai mais la deuxième fois on a gagné quoi ? Hier on a gagné quoi ? Il devrait vraiment en faire un jeu de société de ce truc. Je suis sûr que ça cartonnerait. Y'a une meuf en string ou j'ai rêvé ? Ah oui y'a effectivement une meuf en string. Hé ta l'oeil aura pour repérer ce genre de détails. Bah écoutez. Y'a aussi un mec euh... Musculeux et huilé. Bah là je peux faire... Bah y'a une meuf qui joue avant. M'étonne pas de toi mais écoute. C'est quand même pas ma faute. Homme athlétique. Et comment elle s'appelle la meuf en string du coup ? Femme athlétique bah ouais. Logique. Homme athlétique, femme athlétique. On va faire double J. On va repérer la femme avant. Bah oui mais j'ai l'oeil pour ça. C'est dans mes gènes. Merde. J'peux rien faire. Avoir un roi et rien pouvoir faire. La tristesse. Elle a fait déjà sa deuxième paire. Moi j'en ai pas fait une seule. double 10 évidemment. Ah non même pas. Une suite. 33 points. Je me sens très triste là. Femme athlétique mais au cartora tu me déçois. Je t'ai connu plus frivole. Pardon. Ah merde. Et du coup il fait le sens inverse alors que c'était à moi de jouer. C'est le game commence très très mal. Bon je reviens le temps qu'il joue le retour parce que j'en ai 50 à jouer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce n'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... Et en plus j'ai un blob sur moi Donc je dois passer mon tour si je fais pas 4 C'est pas ça Ou c'est autre chose j'en pioche qu'une Voilà j'ai qu'une carte Je peux toujours pas faire 2 Ok sur the witcher Tu glissais tout le temps Ouais mais c'est pas ma faute C'est bien Elle est cool cette partie J'aime bien Ah putain Ils font toutes leurs meilleures paires Moi j'ai rien depuis le début Non c'est sympa C'est sympa Je crois que je pioche un joker Non c'est pas ça Non c'est pas ça Non c'est pas ça Vu que j'ai aucune chance avec moi On va prendre ça Ah les mecs ils sont en train de faire Toutes leurs meilleures paires et tout Moi j'ai rien Mais C'est vraiment tout ce qui se passe Sous-titres par Jérémy Jeter 33 points tour d'avance C'est manque de respect Regardez la paire de 4 C'est scandaleux Ah mais garde je chie dessus Ouais bah là Jean On va faire ça On va faire ça Ça On va leur faire passer leur tour Bah elle a passé le tour Bim bim Ah merde Connais Elle a une triplette Avec le roi Tous les rois ils sont partis Ils se sont cramés dans des trucs de merde Moi je suis dégoûté Pire game ever Mais c'est Amélie Moresmo la date C'est quoi c'est moi Je suis pas fait gaffe Regardez votre main vers la cour C'est pas très grave ça Ah joker Très bien En espérant qu'on va donner le champi Bon pas de chance Ne récupère pas les meilleurs en plus Dommage J'aurais préféré donner l'autre Qui me sert littéralement à rien Ah bah je peux la refaire Ouais lui il me l'a volé mon truc Ah puis il chope un roi en plus J'ai vraiment eu une chance de merde Je pense que c'est la game où j'ai eu le plus la poisse Genre de toutes les games Tous les mecs ils arrivent à faire des tris Des comment des Des suites de malades Avec des rois Des reines Des valets Moi je mets des deux Des trois tu sais Et je suis content J'ai envie de pleurer Je déteste ma vie Ah oui un petit Oh merde Si c'est bon Un petit Quart d'événement Où vous prenez une Une série chez l'adversaire Qu'est-ce que Ah mais Je dois de votre choix Pas son tour Mais c'est nul Genre c'est vraiment Littéralement nul On espère qu'ils remettent Des cartes en jeu Ouais 8 Je te jure J'ai envie de pleurer Voilà donc fin de la game Sauf si Il en remet en jeu Oh bah non Dommage Ah attends Ah attends On chope une 9 là C'est un peu mieux Bon c'est pas non plus On a 44 points On est avant dernier Au lieu d'être dernier C'était de la merde C'était C'était littéralement De la merde Il faut le dire Il y a un moment Il faut dire les choses Il faut dire les termes C'était de la merde C'était naze C'était zéro Ça me donne envie de pleurer D'ailleurs je vais pleurer J'arrive jusqu'à Puis j'y vais Je crois que j'ai vraiment J'avais eu autant de poisse Ah bah c'est à moi De commencer Parfait Pas deux heures de suite Comment ça Pas deux heures de suite Le sens du jeu S'inverse Surtout pas ça Que j'ai jamais eu autant de poisse Mais c'est vrai Regarde là déjà Hop Et un truc de pioche potentiel en plus Ah de pleurer Ah oui C'est vrai Ah oui hier j'ai pleuré Oh Oh là là Mais je suis un être sensible moi les gars Ah j'aurais préféré le double 3 C'est vrai que c'est mieux pour piocher De faire juste partir de deux ou plus Je dirais que quand tu fais un Que tu pioches pas Qu'il t'être sensible sera Bah ouais en vrai Il pose son Sa reine Si y'a un valet qui tombe Je suis baisé Les bras d'adam Bah c'est une femme athlétique C'est normal qu'elle ait des gros bras Voilà Très bien Ça sert un an Mais je fais pas gaffe Mais pourquoi On va mettre le roi Du coup ses bras Ah oui ses épaules Tu veux dire Aura Ayume Ça va M'écoute très bien et toi C'est double 8 là Des gens qui ont des paires Enfin des trucs avec des deux Ouais non Bah non Personne Ah bah non De jouer Ah bah un valet On peut avoir un Valet roi Valet roi dame Là quand on réfléchit Les jokers Ça va me faire mal au coeur Parce que je sais Ah mais du coup Il y a 4 4 4 Parce que je sais très bien Que Que ça va être celle là Qui va sauter C'est toujours la meilleure Qui saute Quand c'est pour moi J'ai répondu au questionnaire J'ai donc répondu au questionnaire En anonyme Elle a 6 cartes la meuf Genre Non ça va tranquille Moi je peux faire des paires Je peux faire des tris Je peux faire des brolons Je peux faire des suites Il n'y a pas de problème Et là je passe mon tour Toujours une question Non mais bien sûr De quoi le questionnaire Bah tu te fais si tu veux Il a 0 points lui Genre il a autant de chances Que moi tout à l'heure J'ai pas dit les réguliers Bah c'est principalement Les réguliers Il est hyper bien tourné Bah oui Evidemment C'est moi qui l'ai fait J'arrive devant les provisions de réponse C'est toujours ça Alors à l'heure de jouer A toi de jouer Oui la carte événement Alors t'as quoi Le valet Que j'ai bien envie de déplacer Toi t'as quoi Le 6 on s'en fout Et toi t'as quoi Le 3 on s'en fout On va mettre le valet Double roi ou double valet Et toi t'as quoi Sous-titres par Jérémy Juste pour rire Au mieux Pour troll au rat Pour troll au rat Non je demande des réponses sincères Quand même J'ai pas pu draguer Brigitte Brigitte Imagine au rat en meuf Pourquoi imaginer au rat en meuf La fleur La fleur Ah oui C'est bizarre Tu es en train de gagner Ouais alors attends de voir Parce que Alors plusieurs fois J'étais en train de gagner Y'a un joker Je me Voilà Je donne des meilleurs trucs Et je prends des trucs de merde Genre là par exemple Voilà Quelqu'un me vole une paire Ou je sais pas quoi Enfin une suite Y'a un deuxième joker Et donc Deuxième joker Faut leur faire gaffe Je suis toujours sincère Tu viens de dire pour troll Oh Et forcément Je passe mon tour Juste après Qu'on m'ait volé des tortues Qui m'empêchait de passer mon tour Qu'est-ce pas quoi J'ai pris ça non ? J'espère bien Je me disais aussi Mais Ah joker alors Qu'est-ce qu'on va donner Qu'est-ce qu'on va prendre Je crois qu'elle est mieux Cette que je gagne Ah Ça devrait rééquilibrer un peu mieux le jeu ça 89 on passe premier Oui parce que quand j'entends Équilibrer un peu mieux Je veux dire à mon avantage J'ai trouvé avec sincérité La 5-6 7 Ce qui ferait 18 On a double as On a double 9 pour 18 On va contrôler le temps suivant On va contrôler madame en string Ah je pourrais pas Ah je peux la contrôler direct ? Ah oui parce que les tours sont inversées Qu'est-ce qu'on peut saboter son jeu Ce serait merveilleux Oui on peut Alors on va faire ça Oui Hop Voilà tout le monde ne pioche qu'une carte Et puis Je pense qu'on va se défausser de celle-là Elle a pas l'air incroyable Ah on va remettre celle-là Et celle-ci évidemment Oh c'est horrible Je vais littéralement plomber sa game C'est le pire Bah attends J'ai eu une chance d'enculer tout à l'heure Faut bien qu'on répartisse un peu les trucs Bon voilà on est premier Alors qu'est-ce qu'on gagne ? Rien ? Je crois qu'on avait gagné une potion Je sais plus un truc dans le genre On sort une récompense Non des gemmes C'est vrai que c'est affreusement limité Bon on va continuer l'histoire principale Il faut 4000 piézors Oh le design de cet alchimiste Oh mon dieu Regardez Alors déjà il y a ses bras tout ça Mais regardez au niveau de ses jambes Il a une petite jupette Avec un slip en cuir Et on voit là Alors je sais pas si c'est des bottes ou quoi Qui remontent jusque là Oh là là La montagne de lui s'avance Alors du fond d'un heure Qu'allez-vous lui dire ? Hein ? Cuir, cuir C'est vrai Quelle musculature impressionnante Cuit à moustache exactement Un petit air de Père Noël En plus il a un renard Autour du cou Votre compliment est loin De le laisser de marbre Rrrrr Ouh Disant que la chèvre d'un corps musclé Est un La clé d'un corps musclé Est un bon programme alimentaire Il s'exclame Allez Lance-toi avec moi Dans la vie saine et harmonieuse N'es-tu pas alchimiste ? Mon brave Mais alchimiste ? Ils sont traduits par nutritionniste ? Genre En anglais c'est nutritionniste ? Il se consacre à l'étude de l'alliance de la nutrition et de l'alchimie Dans cette bourgade Tu vois la force nutritionnelle des éléments qui nous entourent Le mec il est en train de t'expliquer la force Et les mini-chloriens Avec des nutriments Il y a de l'équilibre dans la force des nutriments Il faut maîtriser cet équilibre Un frétilleur Où peut-on pêcher un frétilleur ? Dans les eaux-côtières de cette ville Il faut qu'on aille au port La petite heure de Raoult non ? Oui alors De très très loin Effectivement Ah si il y a un truc avec des lunettes Comment ça ? Bah ils ont des lunettes D'accord c'est tout ? Ouais ? Ok Ça rechoque brusquement ses larges paumes en s'esclaffant Ah on peut voir Olivia Enfin C'est un personnage principal Et donc important de pouvoir la lire Mache qui a une dent contre le dragon Consciente de sa faiblesse Elle court après la puissance Son rêve est de trouver un sort Capable d'anéantir le dragon d'un coup Ah mais Olivia Putain Ponyxia Ah quelle douce mélodie Alors qu'elle cueilla des fruits en forêt La jeune elfe a été attirée par le son de la flûte De notre soi-disant héros La jeune elfe a lu et relu son grimoire Son seul plaisir est de rêvasser au futur Éclatant qu'il promet Ok Il est moins musclé Mais lui c'est moins ridicule C'est moins C'est moins le mec qui passe les portes Tu sais mais sur le côté Il contracte son bicep Enlève la voix Oh la 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 puissance née de la force Il s'agit bien là du fils d'Orian Et toujours le petit slip en cuir Evidemment Quelle musculature impressionnante Votre compliment Est loin de le laisser De marbre La clé d'un corps musclé Est un bon programme physique C'est ce qu'elle allait enlever vite ton haut Pour qu'on s'entraîne un peu Oh c'est toi Avant de prendre du poids C'est quoi C'est moi d'accord C'est moi avant de prendre du poids Tu étais comme ça avant Avant de passer votre tour Vous vous entrez dans le vif du sujet Vous demandez s'il ne serait pas le fils d'Orian L'alchimiste Allez Zan Mais c'est pas des chevaux ça Dans Elder Scrolls Alors peut-être des chevaux en général Allez Zan Allez-en Alors c'est peut-être juste dans Elder Scrolls Je ne suis pas un pro en cheval Je vous disais que dans Elder Scrolls Il y avait des chevaux qui s'appelaient comme ça Peut-être que c'est en général Maintenant je fais la pub pour Michelin C'est un style différent Présentant comme un héros En plein périple Vous lui expliquez que vous êtes En quête d'un frétilleur Enfin de sauver votre camarade empoisonné C'est une race Une race de De chevaux Le palomino Je ne sais même pas ce que c'est ça Oui monsieur Donc voilà c'était bien ça C'était bien une race de chevaux Il semble boire chacune de vos paroles Il n'a pas eu un seul frétilleur Les rugissements des monstres font fuir les poissons Que faire ? Vraiment il faut connaître au port Evidemment C'est aussi une couleur de la robe du cheval Ouais 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 Est-ce que tu crois que ça veut dire Qu'il est monté comme un cheval Enfin Est-ce que tu crois que ça veut dire Qu'il chevauche des poneys Just as you are about to leave Bruno offers to Is it a reward you're after You are about to ask But Melanie smacks you on the head Before you can voice it Vous allez dire une bêtise Du genre il faudra Il faudra te payer L'Odixia vous donne un coup sec A l'arrière de la tête En l'acceptant de la proposition Oh On a vu Sclore dans la team Sérieux ? Bah je le mets Je le mets Musclore Attends Oh C'est quoi ses spells Lisez le nom des sorts Genre Entailles viriles Herbes offensives Herbes viriles Ruées viriles Alors on va peut-être Reprendre l'elfe Mais j'avoue que ces sorts Me font bien rire Parce qu'en fait Il y a que des buffs Dans ces sorts Oh je sais pas Alors qu'elle Elle a du poison Elle a des trucs comme ça Cheval de trait Et bah Et un petit air de pyro barbare Et un petit air de muscle Surtout Bah moi Ma race de cheval préférée C'est le T-Rex Ah ouais Ça se voit Il y a un petit air de Et oui c'est très simple Il arrive à la conclusion Que ses muscles suffisaient Amplement Oh la 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 C'est une serveur d'une épée Je donne des coups de pectoraux Je n'ai pas besoin d'armes Je combat surtout à ma nuit Oh putain Dit-il en contractant ses biceps Ses biceps Je l'imagine bien faire Oh Oh Une porte avant tout L'épée à la ceinture Pour donner des airs d'aventurier Oh mon dieu Il ne semble pas spécialement Futé Sans déconner Qui se ressemble Ça semble Vous compressez de chasser Ce proverbe de votre esprit Sa véracité Pourrait se montrer vexante Aïe 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 Avant d'aller là-bas Je voulais juste retourner voir Vite fait Si je pouvais reparler Là-bas Voir s'il y avait des choses Qui restaient Ou Non C'est jamais Sur un malentendu Ça aurait pu passer Du fait rieur Dans le port de pêche Ça me fait Je regarde depuis tout à l'heure Mais Ça m'agace C'est pas C'est pas tout droit C'est chiant d'être À ce point obsédé Par la symétrie Putain Bon C'est rien C'est pas grave Je voulais juste Je regarde aussi Parce que Voilà Je vais que toucher L'éclairage C'est triste Bien évidemment On espère tous Au moins T'es une lampouille On le sait tous Shadow évidemment J'entends mon rêve Qui est parti depuis plusieurs jours À la pêche J'espère qu'il n'y a rien Arrivé de grave Et c'est joli Ce genre de ficelle Elphique Ce genre de culotte Elphique Avec un genre de ficelle Derrière pardon Ah bah c'est bon On a débloqué La femme athlétique On peut désormais Se rincer l'oeil Dans la collection Je vais être encore plus jolie Et élégante Et être heureuse Par dessus tout Mon rêve est de recevoir Un jour une bague Sertie de diamant En réalité Personne ne offrira jamais de diamant Mais regardez bien Mes muscles sont plus saillants Qu'eux Mes merveilleux Merveilleux muscles Oh mon dieu Oh la 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 Ah Il y a moins de muscles là Mais il y a toujours La culotte en cuir Enfin le slip en cuir Ça par contre On reste sur les slips en cuir Et là du coup Je repense Quand je vois ce mec là Et ce mec là Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à A 300 Et ça parodie Spartatouille Alors je pense que Vous avez tous vu 300 Avec les grecs Avec le petit slip en cuir Et puis le torse Bien huilé Bien musclé Comme il faut Et Spartatouille Du coup Où t'as un mec Comme ça Avec un petit peu Voilà Moins de muscles On va dire Plus en chair Mais qu'est-ce qu'il voulait à lui ? On avait plus que lui monsieur Bah du coup Ça me fait penser à ça Et hop Alexandre J'ai vu qu'Alexandre Ah là 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 Tu dois regarder 300 C'est des hommes virils Avec des slips en cuir Qui manie la lance A deux mains La pêche a été bonne Un poisson Un frétilleur Je le vends 5000 pièces d'or Quel balourd celui-là Bah vas-y combien ? Un million Et tant qu'il avec un plomb Dire qu'il s'agit là D'après Xenvitant Et un doux effet bis Ok je vous le vends Un million Pardon Ton poisson rouge Là tu me le vends Un million Ouais Mais euh On est à côté de l'océan Des poissons Il y en a plein Bon ok 900 000 La pêche vous a forgé Une musculature De toute beauté Ouais Qu'est-ce que t'irais-vous D'un duel C'est quand même Le frétilleur est à nous Ils vont se battre L'un contre l'autre Avec leur torse huilé C'est super Je t'embarque Comme larme Mais on regarde en plus Sa tête T'as l'impression Que c'est un enfant Qui a grandi d'un coup Qu'est-ce que t'irais-vous De celui-là Plutôt La connasse Elle veut se débarrasser De voix C'est l'heure De laisser parler Les muscles C'est ce qu'il y avait Les ânes Tout sourire C'est l'heure Du duel Ils sont tous les deux En train de se battre Dans une piscine debout C'est ça Je serais tellement hilarant Bon vu que j'ai pas d'équipement Augmente pendant 3 tours Augmente la défense De tous les alliés Je risque Là nous savoir mal Ça c'est du muscle Aïe Merde j'ai perdu ma défense Il passe plus de temps A ce buff Qu'à taper On en profite Je fais moins de dégâts En cramant des points Quand en tapant Comme un bourrin Aïe aïe Une potion On va augmenter la défense Oh putain 17 points de dégâts Donc il me reste minimum 18 points de vie Du coup à chaque fois Heureusement Heureusement que j'ai des potions Le fait de pas lui avoir Mis d'armure Enfin de pas lui avoir Mis de stuff What ? J'ai fait 3 points de dégâts Ça c'était du muscle Pardon j'imagine trop faire le truc Ça c'est de la puissance Oh la 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 A genoux devant Alessane Le marin accepte La main tendue Du vainqueur Avec un léger sourire Une solide amitié Vient peut-être De naître sous vos yeux Qui sait Ça a pas l'air vraiment bon Très bien Bah c'est très intense tout ça Moi j'en suis tout émoustillé Non non c'est bon Il a beau être très viril Je préfère laisser une petite distance Entre nous Il a trop de muscles Alors que lui ça va tu vois Fifi là va son atelier Avec le frétilleur en main Ah ouais c'est Très bien Ça frétille Ça frétille Dans son atelier Regarde-vous tant une petite fiole Euh voilà Allez Je suis désolé Mais quand tu Quand tu essaies d'interpréter Un petit peu le truc On remercie Aslan C'était une bonne continuation Lui serrer la main Sans rien dire Il a quand même un humour de beau Fiocotaro C'est peut-être moi qui interprète mal Le frétilleur à la main Pour remplir une petite fiole Ou alors c'est les traducteurs qui se sont fait plaisir C'était une bonne continuation Il a serré la main Il a une petite poignée Une petite poignée de main virile entre hommes Hein C'est ça qu'on aime Voilà Là on est des bonhommes Vous devez craquer les uns après les autres Tandis que vous retenez de crier Décidément Les ânes ne maîtrisent pas sa force Vous subissez deux points de dégâts Mais si on a fait encore un bout de chemin avec vous Une fois de plus C'est laissé par les savants cyniques Il y a les hommes portent les mains à l'arrière de sa tête Il se met tout à coup Et fait rapidement des séries de squats Mais pourquoi C'est comme ça qu'on fait dans mon pays Pour montrer qu'on est un vrai bonhomme Ok J'aime mes muscles Ouais une bien étrange façon de demander les permissions sans père de quitter le foyer Oh je t'en ai pensé Orion se vient faire des pas chassés Tu manques encore d'expérience et d'entraînement Mon fils Les souffles Et les bruits de frottement Résonnent dans la pièce Oh mon dieu Je vois les gars Ils bougent comme ça Oh Aussi déconcertant que soit cette scène Vous n'avez d'autre choix que d'observer ces deux univers Oh mon dieu Mais qu'est-ce qu'on vient de voir Qu'est-ce qu'il vient de se passer là Oh c'est atroce Oh bordel C'est très rigolo cela dit Ah c'est pas mal Là c'est pas malin Les mots sont 20 Les muscles En parler Encore une fois Difficile de saisir le sens de ces paroles Je comprends pas ce que tu as en train de dire D'accord D'accord L'amperfi c'est parfois incendable Ah bah ça Et bah c'était Ah encore le dragon Ou en tout cas la bestiole Quelle qu'elle soit C'était Très intense tout ça Alors que ce soit La tour Vetus Où il y a des problèmes Bah Retournons Là-bas Est-ce que tout le monde est mort Manger Parce que le maire On n'a pas de nouvelles Non il reste des petites bestioles Tout va bien Je offre le gîte Où voyageurs accompagnés De la monstre Verso de la carte aubergiste Ils vont ensemble Je sors être comblé Aubergiste répond Toujours par un sourire Aux hommes Qui lui déclarent Leur amour de la sorte Très bien Et la suite C'est comme ça Que son auberge Prospère autant Tous ses clients Ce sont des hommes Qui séjournent longtemps Dans l'espoir de passer Plus de temps Auprès de leurs dulcinés Ouais donc en gros Elle les allume Elle fait genre Eh t'inquiète Y'a moyen Mais euh Ok bah écoute Fais une stratégique Marketing comme une autre Fais gaffe à ton groupe De combats normalement Si c'est bon Mar lies listlessly upon the bed Looking somewhat haggard You help Mar sit up Drink this Mar You say to him gently He weakly opens his mouth And you slowly pour the energy Concentrate inside Comment réalisez-vous Y'a Pfedril Pourquoi j'ai pas d'alerte Alerte 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 Pas d'alerte Bon bah merci Fenerine Pour leur aide Bonsoir à toi Et à tes viewers Comment allez-vous Sur quel jeu étiez-vous Y'a Piaf de combat Ah voilà D'alerte C'est bon Elle est là C'est réparé Euh Je suis fatiguée Trente secondes Trente secondes de décalage Bonsoir Bonsoir Yep Sabrewolf Shadow of the Colossus Découverte Ou tu le refais Merci Fiaf de combat Pour le follow C'était bien Tu n'as l'alerte C'est la pause Faut comprendre C'est loin Tu fais Ico juste avant Ça marche Et tu apprécies Tu apprécies Ton petite expérience Sur Shadow of the Colossus Je l'ai jamais fait moi Jamais fait mais je sais Ce qui s'y passe Et du coup ça m'a jamais motivé A me lancer dedans Voilà C'est culte C'est culte et tout ça Mais j'avoue je n'ai jamais Je l'avais lancé De mon côté Je suis sûr Je suis sûr Pardon Voice of Cards C'est le dernier jeu Dioko Taro Dioko Taro Ni Rotomata Ni Replicant Dragon Guard Peut-être que certains voient C'est un petit RPG Tour par tour Avec une DA Exclusivement Faites avec des cartes Et une musique sympathique Donc voilà On est sur la troisième session On a fait des petites sessions Le jeu est assez court On est à plus ou moins On n'est pas à 10h On doit être à 9h de jeu Et le jeu fait plus ou moins 15h de durée de vie Je me sens à poil Comme un monstre Mais non Faut les tuer Ces colosses C'est important Et puis c'est eux Qui cherchent la merde Ils étaient sur ton chemin Après tout Serrez dans vos bras Bah oui Le petit Lazuli Bah oui Oui la démo Atrocement appétitive Du coup je me demande Ce que ça donne Sur le jeu final Niveau histoire Tout ça aussi La démo de ce jeu là Oui c'est vrai Qu'il y a une démo En termes de gameplay Le gameplay est pas incroyable En vrai La plupart des combats Sont vraiment bidons Là on commençait A raconter quelques combats Qui étaient un petit peu Plus durs Mais je pense que c'est juste Parce que j'ai pas acheté d'items Dernier village Sinon les combats Sont relativement Très très simples Enfin je le redis Je sais pas si vous en avez pensé Ce soir les gars Mais j'ai l'impression De devoir quand même plus Faire des combats Un peu plus long Un peu plus stratégique Je pense vraiment Que ça vient des items Que j'ai pas acheté Après c'est Il y a beaucoup d'humour dedans Au niveau de la narration Il y a beaucoup d'humour Là on sort d'un fou rire Depuis Il y a quoi Il y a 5 minutes Avec deux mecs Qui font des concours de muscles Pardon Il y en a un qui fait des squats Et l'autre qui fait des pas chassés C'était assez rigolo Mais Une démo avec les 3 persos Qui sont visiblement Pas l'héros du jeu Ouais 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 La compagnie L'ordre blanc Là c'est pas ça Avec le vieux Le barbare viril Et la meuf Avec le décolleté plongeant Ah ouais c'est l'intro Et bah accompagnons Le chez nous Modifier l'équipe Non non mais arrête de vouloir Modifier l'équipe tout le temps Laisse comme ça Vous aussi vous êtes louche Super Intéressante Pour l'instant l'histoire en elle même Elle est classique C'est surtout que c'est rigolo Attends avant J'irais voir si je peux pas débloquer Monsieur Muscle là-bas En lui reparlant Ah si c'est ça On a débloqué la carte du marin Alors Tire de sa musculature d'acier Ce marin n'a jamais essuyé Le moindre défaite Dans sa région natale Il s'entraîne quotidiennement Et s'en relâche Afin de devenir L'homme ultime N'ayant jamais soulevé De fond de sa vie Son entraînement Va des arts manuels À la calligraphie En passant par la gastronomie Le champ Le jardinage Et l'astrologie Très bien Viril Ça a l'air déjà utilisable sur PC Plus intéressante que sur Switch Sur PC que sur Switch Par rapport au fait de bouger comme ça Avec le clavier tu veux dire Tu parles de quoi ? Ça sera plus dramatique J'ai pas joué à Drakengard Mais Bon Côté dramatique On a quand même vu mieux Parce que De ce que je sais Drakengard Il y a quand même Des thématiques Qui sont hyper trash Là pour l'instant Ça reste ultra soft quand même Though he seems to want To adventure a little more He reluctantly Entres his house You ask Oreo If he knows anything About the monster Behind that mighty roar He says that the creature Nests atop a tower Not far from town On a question de la clavier Je ne m'adore pas très longtemps Je pense Demain Ou après demain With that Your next destination Is decided Here You will part ways With these two But you owe a great deal To the Niduno Looks at you His eyes begging you To let him come He says He wants to leave with me Au revoir A la prochaine Et avec nous Défaire le dragon Allez on va lui dire de venir Il nous faut un homme Viril Dans l'équipe Mais il y a déjà ton personnage Aura Oui c'est vrai Il est déjà viril Mais il nous faut un homme Très viril Dans l'équipe Ils sont tous affraîchés Des cinq personnes de côté C'est pas Kaydan Il est rigolo En plus il ne va sûrement pas demander Sa part de la prime Un air malicieux Flotte sur vos lèvres Bah ouais Bruno is happy He can continue the journey But Oreo stops him Before he can get carried away You must stay here And study Oreo says J'ai essayé de dire Ce qu'il est sur le coeur Bonne ambition Ah mais Je sais bien du coup Jorah Mais c'est pour ça Quand tu lui dis que Il revient un peu A son écriture du temps De Reckengard Je trouve que c'est carrément De la publicité mensongère Tu vois L'histoire elle est ultra Ultra basique On va pas se mentir L'ADA est très cool La musique aussi Je sais pas si le scénario Je dirais Ouais c'est comme Non bah non Quand même Rien Rien Honte ses lunettes Honte ses lunettes Ah la la Laisse en de près Les joues Les pectoraux Et le torse De les ânes Reçoivent Depuis Sans impact Mais pourquoi il a fait ça L'alchimie peut sauver eux des vies Mais elle peut également prendre celle de l'ennemi Wow c'est incroyable l'alchimie Oh putain et l'elfe en plus La puissance née de la connaissance Le mec se fait tabasser par Se fait tabasser par son père Oh merci Oh la la Les ânes laissent les larmes couler le long de ses joues Face au savoir éclairé de son père Son père lui a littéralement cassé la gueule Merci père Vous êtes si bon Aïe 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 C'est sûr Ah qu'est-ce qu'il se passe La musique est très cool Le problème c'est que des musiques comme ça il n'y en a qu'une Ça fait 4 fois qu'elle passe c'est exactement la même piste En vrai cette musique là je la trouve vraiment très 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 classe Et elle apparaît en fait à chaque séparation entre deux chapitres Le truc c'est que c'est la seule piste que j'ai trouvé vraiment mémorable Il y en avait une qui était un petit peu sympa tout à l'heure Mais là effectivement c'est Tu vois sinon c'est plus des musiques comme on entend là maintenant Ce sont des musiques d'ambiance Plus que vraiment des musiques marquantes Auriane a été débloquée C'est dommage parce qu'elles sont vraiment cool mais il n'y en a pas assez quoi Alors Auriane Ah j'ai encore cliqué Ah oui Ah j'ai mis ce qui concocte toutes sortes de tonifiants dans les villes côtières Il se vende souvent d'avoir autrefois fourni la cour royale en potion Il prétend que ses recettes ultra secrètes n'ont rien à voir avec les potions de l'ordre blanc Au port certains disent que ses crottes de nez en seraient le principal ingrédient Eh bah Il n'y avait pas vraiment de thème de baston Non mais c'est sûr que niveau ST Celle qu'on attend est très très bien Mais il n'y a pas assez de pistes différentes qui sont Je pense qu'ils ont fait peut-être dans le jeu Deux trois musiques qui sont vraiment bien Et le reste ils ont mis des musiques d'ambiance bateau Et C'est comme ça que je le vois Fré compagnon Comment ça se fout de ma gueule la connasse Mais c'est déjà là le dragon Ça veut dire que je pourrais pas jeter l'épée légendaire Non ça veut pas être la fin du jeu La porte est fermée vous ne pouvez pas y accéder en plus ça a l'air d'être protégé par une incantation magique ça va être compliqué Dix minutes plus tard C'est ça m'ouvre toi Alors d'accord ça ne s'ouvre pas Faites votre choix Mais je voulais pas Faut vraiment qu'on envoie Un sort de feu Et là ça va pas marcher non plus On va être obligé d'envoyer le mec viril Ça me parait bizarre mais Ouais d'accord c'est effectivement le mec viril Le narrateur il se fout de ma gueule Mais je voyais pas pourquoi un mec viril Pourrait ouvrir une porte Bloqué avec un saut magique Dans aucun sens Ça marche bonne nuit Fenril Merci de passer Merci encore pour le raid Des bisous Repose toi bien à la prochaine Bon bah on va choisir Allez celle là Le narrateur se fout littéralement de ma gueule Il souffle Il transpire Puis il contracte Ses pectons Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun putain de sens Ça c'est de la puissance Oh et d'aïe aïe 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 Et voilà quand on marche là dessus Ok Il manque 4000 PS7 J'aimerais bien les trouver avant d'affronter le dragon Une harpie Merde je lui suis tombé de sort Et j'ai pas le bon perso en plus Je l'avais dit Écoute fais pas le fou parce que j'aime pas bien le ton que tu prends Voilà Comment je vais faire pour trouver 4000 pièces d'or avant d'arriver Ça va être compliqué de trouver 4000 pièces d'or Ça va être compliqué de trouver 4000 pièces d'or Et puis le monsieur numéro 1 Et puis le monsieur numéro 2 Par contre j'ai pris cher En vrai ça on fait encore 40 combats comme ça on est bon 4000 pièces d'or Presque C'est presque 4000 pièces d'or Ah t'aurais pu doubler l'or tout à l'heure Ah t'aurais pu doubler l'or tout à l'heure Le meilleur climat On avance continue de fouiller tout le reste L'escalier Les escaliers Monteurs Pardon Euh Hop Un petit sort de foudre C'est super J'en ai manqué un C'est quoi ? Hum C'est bien J'ai mis un 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 100 pièces d'or C'est faisable de faire 40 combats ou c'est trop Ça risque d'être un peu trop J'ai envie de virer la lame de foudre Et de mettre l'auto-attaque classique On va voir un sort qui ne coûte pas de points sur mon perso de base On va faire ça Un petit coffre avec 15 milliards de pièces d'or Ouais Vous êtes attaqué Tirer sur ce qu'il y a de plus de vie et plus de défense Bah si j'avais l'épée légendaire je l'aurais tué Voilà Un butin Oh mais Je prends toujours la potion toute nulle C'était pas l'épée mais le porteur qui fait la force Ouais n'empêche que l'épée ça doit aider un peu quand même On va faire le tour On va faire le tour Un petit passif Un petit passif comme quoi les bacs coûtent un cristal de moins Un cristal du coup Ou en génère un Ou un truc comme ça Ça serait pas mal Ça aurait pas mal un Un petit passif Je sais pas pourquoi mon elf tant qu'autant Je ne me l'explique pas Unis contre attaque et def Par un cible Unis contre paralysie Pratique Un coffre 8000 pièces d'or Ah 1000 Bien C'est à dire qu'il ne nous reste plus que 2200 à trouver 2200 en vrai Il y a moyen de faire un truc Bien Ça pour se faire humilier comme dame Mais tu te calmes shadow Et t'arrêtes de changer de couleur aussi souvent Mon pseudo il change 4 fois de couleur depuis tout à l'heure Pourquoi tu changes à ce point de couleur Je trouve que je ne dis pas assez vite tes messages C'est ça Je les rate trop souvent Je demande parce que moi j'avais changé de couleur il y a pas longtemps Ça me saoulait Les streamers ils ne voyaient pas mon solo Ça m'a gavé J'ai arrêté C'est joli Oh mais ça va être hyper chiant J'ai foie en toi Billy Oh mais ça j'ai figé Je sais votre couleur a été modifiée Je ne les vois pas moi ceux là Alors qu'est-ce qu'il y a sans ce petit ponton là ? Je pêche carcan à tous les habitants pendant un tour Je ne sais pas ce que c'est carcan Ça m'empêche de s'il est utilisé des techniques requérant des gemmes Oh putain Noob Coup bah là on peut bombarder en fait Voilà on a bombardé On devrait être à 18 000 là Comment je pourrais faire pour gagner les 2000 pièces d'or restantes ? Pour l'eau spectrale Les formes monstrueuses des esprits de loup S'ils vivent de... Attends La forme monstrueuse des esprits de loup S'ils vivent en meute comme ces derniers On ignore encore pourquoi ceux-là n'ont pas de tête Ah oui c'est vrai qu'ils n'ont pas de tête Quand l'esprit d'un loup quitte son corps C'est qu'on génère le décapite de leur griffe insérée Une marque d'affection pour les animaux qui haïssent la domestication La chasse aux trésors Malheureusement j'ai déjà trouvé tous les trésors Ah un trésor Une pièce d'or Un anneau protégeant des maléfices Ah d'accord c'était un piège en fait C'est pas trop grave Alors équipement Alors là il faut pas le mettre ici celui-là Parce que lui il est déjà protégé naturellement par la paralysie Tout serait con de verre de blanc Et à la place du coup on va mettre ce truc protégeant du vent Ou alors même finalement être protégé du vent Est-ce que c'est vraiment utile puisque Voilà Ça c'est protégé des maléfices Et ça c'est de la paralysie Paralysie Est-ce que j'étais une seule fois paralysé ? Je suis en train de me demander Je suis gelé mais pas paralysé Bon on a maléfice Personne l'elfe c'est déjà la tanque du groupe Paralysée IRL Je suis gelé hier 18 000 pièces d'or Il manque 2000 Il y en a quand même plein que j'ai pas débloqué Même en vendant tout là j'ai pas 2000 pièces d'or Genre je peux peut-être avoir 1000 en vendant les élixirs de résurrection J'ai pas d'équipement avant déjà je crois Bah si les anneaux Là on a 750 Là du coup on a 1000 Et du coup il m'entrait 1000 1, 2 600 Si c'est bon on les a Bon vas-y on va vendre les pierres uniques Remarque c'est 250 les pierres On va vendre Les potions régénératrices On en vend deux on va en garder une On va vendre les potions suprêmes Je vends les OG du groupe pour lui même Oui Et je vends aussi les anneaux du groupe Protégeant la paralysie Protégeant du vent Alors celui là c'est sûr que je vais le vendre La paralysie je sais pas parce qu'à tous les coups on va tomber sur un mob Oh vas-y potions de résurrection On a 20 000 Sauf qu'il va retourner sur place Combien ça coûte le cocher ? Charmante vendeuse a été débloquée Charmante vendeuse tu dis Est-ce qu'elle vend aussi d'autres choses en plus de ces objets c'est ça ? Comme le bergiste ? Est-ce qu'il y a un lore sombre ? Je pressens le troll Je l'ai embauchée sur le champ Elle est si gentille que les clients adorent Mon chiffre d'affaires a d'ailleurs explosé Je n'aurais jamais dû l'embaucher Elle est si mal droite qu'elle casse tout dans la boutique Et mes pertes sont finalement dépassées mes bénéfices D'accord Très bien Évidemment ça va Alors combien que ça coûte ? 100 pièces d'or Alors on va d'abord ramasser genre 200 pièces d'or en affrontant des monstres On va faire comme ça Hince Hora Yume Ah j'ai encore fait deux Alors combattre Mais ouais Cadeau Merci beaucoup Pour ce cadeau Pour le quatrième Watsub Merci infiniment Yume Tu es bien aimable Tu es bien douce Tu es bien gentil Tu es bien Tu es bien P'tit soin Aller me faire rouger avant jamais non. Oula, il a pris cher le salaud. Ouais, il a pris très très cher. Voilà, les premières 100 pièces d'or pour l'aller, mais il nous faut 200 pièces d'or parce qu'il faut aussi compter le retour. Ah, on a le rocaqueux de débloquer. C'est où le rocaqueux ? Comment ça le rocaqueux ? Non, mais je veux dire aqueux comme le pavorte. Les antérieurs qui l'aperçoivent sont subjugués par sa beauté. On dit qu'ils se nourrissent de leur âme et ils gagnent à chaque fois en somptuosité. À la fin de leur vie, ils se changent de joyaux prisés sur le marché noir. Leur beauté se jauge au nombre d'âmes qu'ils ont aspirées et leur prix en nombre de vies ôtées. Ah ouais, c'est l'air joyeux. Le papier emporté par le vent se colle sur votre visage et dessine une femme souriant devant un coucher de soleil. En inspectant mieux le dessin, on remarquait un phare au fond du paysage. D'ailleurs, le dessin, il est décrit le message suivant. Mon trésor le plus cher pour mon plus grand amour. Le mot trésor vous saute aux yeux. Représentation d'une femme souriante devant un phare dans les rayons du soleil couchant. Mais il y en a combien des phares ? Il n'y en a qu'un ici de phare, non ? C'est vrai que tu toujours es là, lui. Je cherche, hein. Bah, bah... Ouais. Ouais, tu rigoles zéro, toi. J'en ai marre. Je déteste ma vie. On a assez pour aller acheter mon épée, là. Mais j'aimerais bien quand même trouver pour le phare. Pour moi, la turvétus, c'est le phare, hein. Ah ! Peut-être que c'est le porc, finalement. Ah, la fiole, hein, 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 hein. On va mettre... Onyxa, c'est la personne qui est la plus maligne de l'équipe. Ah oui. D'accord, ça valait le coup Euh... Mais alors attends On parle d'une femme Il y avait une femme aussi en rapport avec le porc Ah vous m'ennuyez avec le porc Dessin d'une femme Représentation d'une femme s'oriente devant un phare Dans les rayons du soleil couchant Pour moi le phare c'est ça La belle tour vétuste mais ça ressemble vraiment à un phare Bon Prochaine ville d'après C'était aux cités de fort de l'aube Le problème sur tous les phares Pas le soleil Euh ouais Et acheter l'arme J'espère que c'est pas un troll J'ai jamais dit à la personne où vous vous êtes procuré On est un peu tard que ce marchand est en fait un contrebandier Pégendaire venu des cieux Plus 19 forces Plus 1 défense Plus 1 vitesse Succès d'évrier détenteur de l'épée sacrée Oh putain La différence de stats Je passe de 18 à 31 Presque je double mes stats quoi Avec ça je suis un paladin digne de rivaliser avec tous les paladins du monde Il faut une clé ici Est-ce que Mano chante en haut du phare Mano Il y a un phare ici Je connais pas Mano Non Ouais bah écoute Je vois pas de phare Ah à chaque fois je clique trop à droite Quand tu as tout découvert c'est beaucoup plus rapide de se balader On va se mentir Franchement à part la tour Qui ressemble effectivement à un phare Je vois pas de phare On va se t'en On va se t'en Cette épée, elle a complètement boosté ses stats, c'est abusé. Bon. Non, je... Niveau du phare, je sais pas, je sèche encore une fois. Là, je vais essayer ma nouvelle épée. Essayons notre nouvelle épée, voir si elle est toute puissante. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien. Le mec, il fait 29 en zone. Ouais, non, c'est sympa. C'est sympa. Bon, ça me gave. Pas de port, tant pis. À moi, quelqu'un a une idée incroyable, mais là, ça me pousse plus à attendre, me dire que peut-être c'est dans une autre zone. Tu perds de l'attaque. J'en ai perdu beaucoup. C'est de 31 à 23. Il tabasse. Il tabasse avec son épée légendaire, le ptio. Il faudrait qu'on trouve mille pièces d'or supplémentaires et qu'on aille acheter des nouveaux items. Qu'est-ce que c'est ? Un homme poisson en armure avec une halbarde. C'est la seule source de salut dont dispose ce monde. Elle ne vous entend même pas l'interpeller. Allez-vous demander l'Asie ? Olivia, bah elle est stupide, Olivia. Ah ouais, bah évidemment. Du coup, c'est... Il voulait que je demande à qui ? À Musclor, mais Musclor... Bon. Tant pis pour Musclor. C'est la fin. Il fait mal, hein ? Même en auto-attaque. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin. Ah... bof on a huit l'attaque tout en subissant moins de 10 df non non c'est pas ça que je voulais faire moins 20 faut le craindre mais il a moins 10 df ouais sinon qu'est ce qu'il voulait dire le monstre on se questionne ou on avance et on pille on pille si j'avais fait 3 mètres plus loin tout à l'heure j'aurais chopé 1000 pièces d'or du coup j'aurais rien eu à vendre oh un sort de ride incroyable un sort de heal de zone on va changer ses techniques à L c'est bien le buff mais le problème c'est que c'est pendant deux tours c'est en fait que pendant un des deux tours tu lances le buff donc en fait c'est que pendant un tour donc on va plutôt mettre ça dégâts vent et foudre eau et feu réduit de 5 dégâts alimentaires quoi alors avant d'avancer on va retourner en arrière et on va acheter les items au moins un item on va dire j'aimerais bien choper l'armure de la mage qui prend vraiment très très cher on va voir qu'il y'a peut-être un phare dans la ville côtière ce serait merveilleux non bref pas il pense aux autres non mais c'est mon armure c'est mon équipe bon mes dégâts de 4 mon armure de 1 j'ai montré mes dégâts de 10 non 2 3 pardon j'ai montré mes dégâts de 5 dégâts de 10 c'est mon équipe Ok. Bye à shooter, des bisous, merci d'être passé. Repose-toi bien, à la prochaine. On va vendre ça, évidemment. La tunique d'aventurier. Pour des gens, la paralysie, on le vend ou pas ? Ou on le garde, anti-paralysie ? Allez, vas-y, on est un bonhomme, on le vend. Il nous permet d'acheter un item de plus. Lequel comprend ? Augmenter les dégâts de l'elfe. Augmenter les dégâts de la mage. Augmenter l'armure du ranger, il a déjà beaucoup d'armure. Augmenter les dégâts de la mage. J'aime beaucoup ma mage. Augmenter les dégâts de la mage. Voilà. Ok, let's go On est reparti Alors on a drapé légendaire, on a refait notre mage au top Allons voir ce qu'on va corrompre comme savoir et tout le bordel Par erreur Ce sera pas la première fois qu'on déclencherait la fin du monde par erreur de toute façon Peut-être plus une fois de moins On n'est plus à ça près, lol Trompette de foudre J'aurais dû attendre le tour du Ranger J'aurais cramé la gueule à tout le monde Une belle petite boucherie comme on aime Les squelettes ont juré fidélité à leur royaume par delà la mort Paré de leur fière épée et bouclier Ils hantent ce monde à la recherche de leur prince disparu Lorsqu'ils apprennent la mort de leur prince Ils sont pris d'une souffrance indicible et se font brigands pour oublier Plus personne ne collait alors leur grandeur d'âme C'est triste Ouais, ouais, c'est triste, ouais, mais c'est des squelettes Alors on s'en bat les couilles, y aura Ok, pardon Une pièce d'or ? Ah bah super Il y avait un piège, non ? De l'argent aura exactement, Yann De l'argent, bonsoir à toi J'aime l'argent Et vous parez de votre éternelle nonchalance Oh, il aime l'argent parce qu'avant les temps étaient durs pour lui Vous êtes attaqués Défendez le roi Pardon Y'a pas de roi, mais Que la lumière soit Oh putain Je suis un paladin J'imagine trop le mec faire des Des petites galipettes Balancer de la lumière partout One shot tout le monde Retourner Face caméra Remettre ses cheveux en place Je suis paladin Je vois tellement mon perso faire ça Ah là là Ce drame C'est pas grave J'ai tout fouillé On perd pas de temps Lol Un trésor Un trésor On va d'abord tirer dans ce poulet Ouais Quasiment one shot Puis dans ce Dans la tempête de foudre en fait Le poisson doit être sensible C'est un point de vue Avant deux bits Ça va frapper Aura Mais voyons Yann Avant deux bits Ça a déjà frappé Il y a peu Il ne faut pas épuiser la tornade Qu'en vas-tu Yann En cette douce soirée Cofre Ah bah Je viens de le vendre celui-là Non ? Oui Et là il est rela Oui D'accord C'est bien Et toi il écoute très très bien Mais voilà encore mieux Merci Yann Pour tes 500 bits Merci infiniment Tu me couvres de bits Comme tu es bien aimable Merci beaucoup Tout ça va Hier je suis un peu fatigué Malheureusement Je suis Bon j'ai mal géré avec mon sommeil On va dire la vérité J'ai mal géré avec mon sommeil Non il va être one shot Non même pas Allez Oh bordel La 10h Mais oui mais quelle idée Mais Je n'étais peut-être pas là tout à l'heure Quand j'ai raconté mon histoire d'aujourd'hui Où je me suis levé Il était 8h du mat Mais du coup vu que J'avais pas envie de refaire la même chose La même connerie deux jours de suite Je me suis mis dans mon lit J'ai lu Et Et à midi J'arrêtais de lire Et je me suis recouché Comme ça je me suis dit Bon J'aurais suffisamment dormi pour le soir Imparable Imparable Vous savez que j'ai dormi 11h Merci infiniment mon brave Pour le sub gift à shadow Merci à beaucoup Merci à tous 2 Rayon giratoire 360 Backflip Hop là Et encore des pièces d'or Rolément que ça nous fera retomber Je suis trop charismatique Ou trop radin C'est kiff kiff Qu'est ce que t'en penses ? Les deux Oui oui bien je sais Je sais oui Je suis si faux Ok hommes lézards Mais c'est pas des hommes poissons C'est des hommes lézards Putain les gars Depuis le début j'ai toujours cru que c'était des hommes poissons Si seulement j'avais lu leur nom Où sont les ennemis ? C'est une vraie question ça Hommes lézards Monstre à forme de lézard humanoïde Sa nature béniqueuse le pousse à chercher sans cesse le conflit Il se jette sur tous les aventuriers qui croisent sa route Son caractère bagarreur s'adoucit pendant sa période de reproduction Où il peut passer des heures à observer les femelles Des fleurs à la main On dit qu'il est timide en amour Mon dieu Ça tu vois c'est un tueur Il dévore les aventuriers vivants Il les torture pendant des heures Personne n'a survécu une rencontre avec eux Par contre ouais en amour ils sont plutôt timides Ils attendent avec des fleurs dans la main pendant plusieurs heures Non c'est une tortue Une tortue blindée Avec une petite couronne Et puis des bois de serre sur la carapace Parce que Parce que pourquoi Parce que pourquoi pas C'est des gars Qu'est ce qu'il dit Quoi qu'est ce qu'il dit Un trésor Un trésor Réflis de la cible Bon on en avait plus On avait tout cramé Et du sauciflar Quelle générosité Un trésor Ils disent de déverrouiller les portes fermées Ils disent les portes fermées A votre avis il parle des quelles portes Toutes les portes Parce qu'il y a une porte fermée au tout début du jeu Et bim Tant de puissance C'est bien ça Restaure régulièrement 5 PLSI pendant 3 tours Je pense qu'on va aller voir Si je peux pas ouvrir la porte Je découvre cette première porte là Puis que je refais marche arrière Et je vais à la porte magique du tout début du jeu Et fight Blitzkrieg Vas-y relancer du feu sur un chien en flotte Ah ça marche quand même Je pense qu'on va aller voir Il y a plein de dégâts en ténèbres Soin plus Alors Technique Toi on va te virer la bourrasse Parce que c'est chiant Il y a un jet de dé C'est pénible On va mettre ténèbres à la place Voilà Et du coup toi On va virer Rétablissement Je m'en suis jamais servi une seule fois Et on va mettre soin plus Voilà Comme ça on a soin Soin plus Et rayon giratoire Voilà On va déjà Ouvrir la clé Au tout début du royaume Je sais pas du tout Si la clé Il y a une description précise Genre Du coup C'est pas la bonne clé Mais ils disent Pour ouvrir les serrures C'est pas dans les objets clés Ah si Clé permet de déverrouiller Les portes fermées Clé magique Elle déverrouille les portes fermées T'imagines Tu reviens au début du jeu Ça ouvre la porte Au tout début du jeu Ce serait cool Salut à tous Yup Big Chixo Oups On va y aller À pâte Plutôt que cramer 200 pièces d'or On remarque Vas-y Attends Combien il y a de pognon 1130 On va aller là-bas On va acheter L'arc de l'elfe C'est quoi le but du jeu C'est un RPG Donc le but du jeu C'est de finir le jeu On augmente mon armure Mais on perd de la vitesse On augmenterait aussi mes dégâts Avec ça On augmenterait ses dégâts De toute façon Après celle-là Il nous reste juste L'armure à mettre sur le ranger Et c'est bon Enfin sur le paladin C'est bon Aura Oui Est-ce qu'il a fini Mais c'est fait Ben GG Il faut d'abord que j'ai J'enlève le torse du ranger Que je le vende Ah mais t'as bientôt fini le 1 Moi je pensais que t'avais bientôt fini la saga Je prends mon temps Bah ouais je vois ça Ouais Alors on va revendre du coup Et on va acheter Plus c'est long Plus c'est long C'est vrai L'armure des glaces Qui augmente mon armure C'est 1200 Quand j'explore les planètes Bah ils explorent pas C'est vrai que c'est très répétitif Enfin avec le Mako Ça battra à poil Comme l'autre Pas bien ça Let's do this Fait de faire enculer Ok Très bien Non mais pas forcément ce soir Je parle en général Il est bien ce nouveau sort les gars Il avait 52 défenses Et je l'ai one shot C'est pas mal Ouais c'est ça Ouais ça Il y a quelque chose Ouais 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 Voilà Voilà On a tous les meilleurs items Dont l'épée légendaire Alors est-ce que ça servait du coup Est-ce que la clé on peut y accéder ou pas Est-ce que la porte la verrie on peut y accéder pardon Soir coché Ah Collection Personnage Calimel qui a d'abord 4 pattes Puis 2 et ensuite 3 et enfin 10 C'est moi Mon seul souhait de passer le reste de ma vie dans ma calèche Bercé par le pas de mes chevaux Oui donc c'était bien ça 4 pattes 4 pattes Puis 2 roues Alors Ah ça marche Il y a un coffre On est souvent compte qu'un garde se tient derrière vous Il vous reste la parole avec familiarité Aïe La reine Vanilla Elle n'est plus utilisée aujourd'hui Cette salle est vide Urgent Un contrebandier d'armes lourdes illégales C'est lui dans la cité du fort Hors de l'interpeller de le mettre hors d'étanuer immédiatement Mais c'est le mec à qui je viens d'acheter l'armure Enfin l'arme Est-ce que Est-ce que si j'avais pas acheté l'arme à ce moment là que j'étais revenu J'aurais trouvé l'arme La 7 Je sais toujours pas à quoi ça sert ce truc là Position déblocage j'aurais un problème vers le cartes Vraiment la Vida a été débloqué Donc c'était bien caché ce truc là C'était vraiment revenu au début du jeu et tout Euh Faire parler les bavards Faire parler les bavards C'est elle la reine Vanilla Non c'est pas elle la reine Vanilla Elle c'est autre chose Si c'est elle Souvent un drégnant sur un vaste continent Frappé d'un mâle Causant davantage de torts à sa flore intestinale Que les soucis engendrés par la récunaissance récente de monstres Aussi touillé et confortable qu'un morceau de granit brut Le trône divin que seule la reine peut utiliser Est source de bien des désagréments pour son souverain postérieur Très bien Elle a balle au cul quoi Euh Qu'est-ce qu'il se passe avec le marchand d'armes là En fait putain Ca veut dire que j'ai acheté l'arme Et que après le garde Genre après ouvert la porte On peut plus lui acheter Et que du coup Ca s'est littéralement joué A 10 minutes J'aurais pas pu acheter l'arme A 10 minutes près J'aurais pas pu l'acheter Ca c'est le chance En vrai Je suis content de moi là D'avoir acheté l'arme D'être revenu au début acheter l'arme D'avoir ouvert le truc Je te porte chance Ouais Moi je vais dire que c'est mon talent hors du commun Qui m'a porté chance Mon esprit de déduction infaillible Qui d'ailleurs me permettra de faire Elden Ring En comprenant le lore Sans regarder d'autres vidéos Evidemment Non pas longtemps Alors je sais pas pourquoi Je trouve que le jeu Bon je sais pas ce que vous en pensez Je sais pas si Agraim est encore là Agraim pardon Shadow toi t'es là depuis le début aussi Mais j'accroche plus ce soir Au jeu que Bah hier c'est normal Parce que j'étais vraiment très très fatigué Mais Que ma première session Je sais pas si je pourrais le faire T'as déjà fait des souls Je sais pas ce que vous en pensez Au niveau des combats Y'a un petit peu Bon après un petit peu plus de stratégie Et donc j'ai débloqué plus de sorts Sur tout ça Du coup je m'amuse à faire passer mes tours Et machin comme ça Puis y'a des petits trucs d'exploration Quand même à chercher Là je suis content J'ai débloqué l'arme Plus Plus toutes les cartes Je sais pas du tout ce que ça fait Enfin je suis un peu intrigué quoi Du coup j'accroche un peu plus Bon par contre Toujours le manque de musique Qui est un peu triste Tout naît Bon par contre Vous avez des savages No mercy Les dragons Le corps et le corps Débouillent déjà été réduits A rien C'est dit C'est l'air C'est qu'il se dit Quelque chose Profonde Mais vous ne comprenez Ce n'est pas Le plus Melanée C'est l'air 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 De la force Mais putain mais qui c'est qui m'a foutu une bande de bracassés pareille ? C'est pas une adezanne en train de comparer ses muscles à ceux du monstre sans avoir le sourire victorieusement. Vous soupirez bien ce que vous pouvez faire avec une pareille équipe de bracassés. C'est sûr Agraim c'est sûr. L'autre session était rigolote aussi. Y'a beaucoup d'humour. Alors on va mettre le poison. On va mettre les ténèbres. Il fait vraiment très très mal avec son épée légendaire lui. Ah ! Très bien. Ah ça pique. Et là là. Ripe le monstre. C'est pas pourquoi je me casse la tête à revenir sur mes pas à vendre toutes mes potions et machin alors que je fais un combat de plus je gagne 1500 pièces d'or. C'est ça le boss. Non c'est des espèces d'élite à chaque pas dans la... A chaque étage. Il y en avait un à l'étage précédent. Mais il est déjà mort le dragon. Oui je sais. Tu veux juste montrer que tu changes de couleur. Exactement. Oui. Et ils l'avent c'est déjà ça. It's a trap. C'est là. Un petit anneau qui réduit de 1 les runes que tu prends, ça serait quand même goldé. Calme-toi le dragon mort, parce que du coup c'est un dragon zombie. Follement adorable. Ah là 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 là. Un beau vous reprocher, elle est complètement gaga de gage, il n'a pas l'air très loin de le caresser à son tour. Oui bah, monter plus haut, monter à la tour, objectif suivant, monter plus haut à la tour, très bien. Bah je, ouais, on y travaille. On va au moins aller jusqu'en haut de cette tour pour ce soir. Allez, que la lumière soit, paladin. Rayon giratoire. Rock épouvante. Ouais, je sais. Mais costaud hein. Ah ouais. Ah ouais, ça rigole zéro. Hop. Let's do this. Let's do this. Allez, tu es un par un. On va soigner un petit peu mon perso. Ça va, on devrait s'en sortir avec moins un. Voilà. Je me plaignais en vrai d'avoir de soins vraiment costauds. Ah ouais, ça pique hein. Ah ouais, ça fait mal hein. On va finir avec tellement d'or. On va débloquer guerrier lézard. Je suis vraiment curieux de savoir à quoi ça sert les cartes. Les cartes bonus ou je sais pas quoi là. J'espère que ça sert à un truc et que c'est pas juste pour un succès. Ça c'est vraiment le truc qui me ferait chier. Genre tu as des cartes en récompense de quêtes, cachées et tout ça. Et c'est success team et c'est tout. Ça me rendrait mais... Tellement dégoûté. Et lézard, ils ont survécu à nombre de batailles. Plus l'ennemi est coriace, plus il lance aisément au combat. Puis il se lance aisément au combat, brandissant ses armes avec fierté et panache. Pour la bataille, c'est la tête basse qui le prend le chemin du retour. En effet, une fois dans son foyer, il ne l'emporte jamais sur sa terrible épouse. Ah c'est un fléau. Ah vous êtes mariés comme moi. Vous savez que la monstruosité peut prendre bien des formes. J'imagine trop le pauvre homme lézard qui rugit sur le champ de bataille. Déchaîné et tout. Rentre chez lui, il a que entre les jambes. Pardon chérie. J'ai oublié de prendre ce que tu m'as demandé. Oh là là. C'est dommage qu'on puisse pas garder les pierres d'un combat sur deux. Tu pourrais faire des combats où tu stacks les pierres comme pas possible. Ça serait cool. Arpide est bloqué. Rares sont ceux qui ont vu à quoi ressemblaient leurs mâles. Ce sont eux qui s'occupent des petits, à l'abri dans leur nid, pendant que les femelles chassent. Le duvet des petits s'arrache à prix d'or. Les braconniers ne laissent dans leur silage que les cadavres des mâles, qui luttent à mort pour défendre leur progéniture. Ouais bah c'est dommage. Mais en même temps, vu les prix du marché, c'est normal. C'est normal. Ah, y'a pas de... Y'a pas de mob qui protège là. On va peut-être sauver, tiens. Avant de prendre l'escalier. On va sauvegarder. Il y a 10h40 de jeu, du coup. C'est ça que ça veut dire, le 10h40. Ouais, je pense. Donc, il nous restera une session à faire demain. Et on sera bon, je pense. Oui. Vous pouvez vous tourner vers vos compagnons et prétexter une vive douleur Eh vous connaissez l'histoire du mec qui rencontre un minotaure et la porte ouais ouais j'y vais Sussaudragon pour la sainte prime Pour la sainte prime Ah mon perso il est quelque chose Ah la musique c'est quoi Ils ont remis une musique cool c'est bien On commence à se demander s'il y en avait encore beaucoup Yop Skerax mon alerte est en pad visiblement Elle met du temps à arriver Deuxième fois ce soir Yop Pépipin Yop Surfulgur Tu ferais la suite sur le 17 février Je ferais Total War Warhammer 3 le 17 février Et yop Skerax Yop Mibulti Bonsoir bonsoir Ça donne quoi Attends j'attends que ton alerte de raid arrive Ça devrait mettre à peu près 20 secondes encore J'ai un petit décalage Yop le doc Bonsoir bonsoir Est-ce qu'elle se décide l'alerte je sais pas Tout à l'heure pareil Même vie j'ai aucune explication rationnelle Y'a peu de temps Bah voilà c'est bon C'est bon Ça alors Un raid Bonsoir à tous Skerax Bonsoir merci infiniment Merci beaucoup pour le raid Bonsoir comment allez-vous Sur quel jeu t'es-tu Skerax Yop M'allez votre chat Ils sont trop stylés Ouais ouais la DA est vraiment très cool Alors Donc déjà sur quel jeu t'es-tu Je pose des questions tant que je me souviens Sur quel jeu t'es-tu Comment ça s'est passé Un petit jeu indé Nommé U Est-ce que c'était bien C'était moi comme jeu Alors moi de mon côté du coup Voice of cards Jeu de Yoko Taro comme on disait Je suis sur ma troisième session Je suis à peu près à 10h de jeu Le jeu il fait 15h Yop Ego et merci pour le follow Jeu fait 15h Aproximativement Alors Qu'est-ce que j'en pense Merci le doc pour le follow Déjà la DA Comme vous le voyez est très très sympa Je trouve que c'est tout en cartes en fait Alors c'est pas un jeu de cartes C'est vraiment un RPG tour par tour Mais c'est tout en skin de cartes Genre la map c'est Tu te déplaces case par case Mais sur des cartes Toi même tes persos c'est des cartes Au combat tu bouges des cartes Mais c'est du RPG tour par tour Les musiques Alors On peut entendre peut-être Il y a quelqu'un qui chantait tout à l'heure en plus Mais Les musiques sont sympas Mais il n'y en a pas assez de différentes pour l'instant J'ai trouvé qu'il y avait deux pistes Qui étaient vraiment cool Mais il n'y a pas assez de pistes différentes Ils ont juste eu la flemme de faire un vrai moteur Si c'est possible Il y a beaucoup d'humour Genre là il y a quoi Il y a une heure On était dans un village Voilà par exemple Le musique c'est bon C'est revenu Moi j'aime bien Il faut savoir que c'est le même compositeur Que Nier Qui fait les musiques du jeu Donc voilà Mais il n'y a pas assez de pistes différentes Je trouve Il y a vraiment deux pistes Qui sortent du lot Mais derrière c'est surtout des musiques d'ambiance Bah oui Voilà Petite va Effectivement Qu'est-ce que je disais Oui Il y a une heure On était dans un village C'est des mecs vraiment Bien musclés Cliché musclor Je crois qu'on en a recruté un dans l'équipe Des muscles partout Le slip en cuir Voilà Genre Voilà Tu vois le genre un peu Et il était avec son père Et pour discuter entre eux Ils ont fait un concours de muscu T'en avais un qui faisait des squats Donc il faisait des pas chassés Tu voyais les cartes qui bougeaient dans tous les côtés A l'écran C'était vraiment très très drôle Il y a beaucoup beaucoup d'humour Après le scénario Je ne trouve pas non plus qu'il soit transcendant Pour l'instant il est assez classique Malgré l'humour Et le gameplay Je l'ai trouvé vraiment très simpliste aussi Pour lui qui se réveille Il y a des beaux caradesign J'ai trouvé le gameplay un peu trop simpliste Dans le sens où Bon peut-être un peu moins vrai ce soir Mais sur les premières sessions Je me contentais de faire clic gauche Clic gauche Clic gauche Pour passer les combats Qui étaient d'une facilité déconcertante Malheureusement Alors là ce soir J'ai dû faire un peu plus preuve de stratégie Optimiser un peu plus les persos Mais globalement C'est pas très compliqué Pour un RPG tour par tour Pour un RPG tour par tour On aime généralement faire plus de stratégie Mais voilà Globalement c'est sympa Faut le temps de rentrer dedans Une fois qu'on connait un petit peu Les persos La personnalité Tout ça Puis qu'on accroche à l'humour du jeu Ça passe bien Du coup globalement Voilà je suis content Il coûte 30 balles Voilà c'est pas non plus excessif C'est vraiment un RPG Ouais bah là tu vois par exemple Tu vois j'ai le choix entre 4 sorts Mais il n'y a aucune Il n'y a aucun facteur RNG Au niveau du tirage de sorts Tu vois je tire pas des cartes En me disant tiens je peux lancer ces sorts là Non non c'est vraiment juste J'ai mes 4 sorts de base Il y a une histoire Ouais il y a une histoire Après elle est simple Pour l'instant il y a une histoire L'histoire qu'on te présente Le plot de base C'est expliqué dès le début C'est pas du spoil ou quoi Pour ceux qui se poseraient la question C'est on contrôle un mec Qui veut buter un dragon Pour la prime Oui parce que notre perso Est un connard vénal Genre littéralement Euh non c'est pas Lyannien Euh On te présente le Le Tu contrôles 3 personnages au début Ils sont vraiment beaux Grands forts T'as le cliché du mage Sage De la dana un petit peu Un petit peu sexy Qui fait de la magie Du barbare vraiment viril Tu sais avec les gros muscles saillants Et euh Et on t'explique Voilà donc vous Ça c'est pas vous 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 contrôlez le mec au fond là Le petit blanc bec Un petit peu Un petit peu narcissique Tu vois qui se prend pas pour de la merde Et qui aime l'argent C'est un mercenaire très vénal Et tu veux tuer un dragon Pour du pognon On te présente le truc comme ça Ah bon Ah bon ex alors Par contre il y a beaucoup de micro transactions Rapport à Nier Tu peux changer les skins de tes persos Pour mettre Keine Comment Emile Et Nier A la place des skins de tes persos Les mecs Yoko Taro Il s'est dit micro transactions à fond Il y a plein de trucs pour changer tout Même l'OST qu'on entend On peut mettre l'OST de Nier à la place Avec Devola qui chante Ah là là J'ai pesté Moi les micro transactions J'aime pas beaucoup ça Même si c'est juste cosmétique J'aime pas du tout Mais bon De manière générale Je trouve ça Je trouve ça quand même J'accroche quand même De manière correcte au jeu Voilà Il coûte pas très cher Donc Il y a plus de thunes pour faire ça Je sais pas peut-être Je doute qu'il ait plus de thunes Il est très riche Hop On va tuer ce monsieur là Hop Donc comme vous le voyez C'est vraiment du tour par tour classique Derrière Il n'y a pas de Il n'y a pas de subtilité Ou quoi Est-ce que je Bah là sera de ténèbres après Hop Là on peut avoir que 3 personnages Dans notre groupe On a pour l'instant 5 personnages contrôlés Oh mais c'est tellement fumé ça Et du coup je sais pas si tu m'as répondu Pour U Quel genre de jeu c'était J'ai peut-être vu mais Un jeu de pulse Basé sur les couleurs J'avais voilà C'était plus haut Un jeu de pulse J'ai jamais joué à un jeu de pulse De ma vie Enfin j'ai fait des pulse Mais J'ai jamais joué à un jeu de pulse Hop Je vais t'attaquer Très bien Il y a aussi des petits secrets Des petits mystères Qui sont planqués Mais je sais pas trop A quoi ça sert pour l'instant Des dégâts critiques Oh Bah ouais En fait Genre clairement Ouais Ça marche Bon appels Kerax Tempête de foudre Genre depuis le début du jeu Je trouve des cartes mystères En faisant des quêtes secondaires Ou en explorant Ou en retournant au début du jeu Avec des items de fin Et tout le bordel Des cartes bonus secrètes Je sais Mais je sais absolument pas Quoi ça c'est Numéroté de 1 à 7 Pour l'instant Ça a l'air d'être important C'est assez bien planqué Mais Je sais pas quoi en foutre Ce qui m'en plie De désespoir Un peu Hop Ah le dragon est là Alors on va d'abord fouiller Le reste de la tour Le fameux dragon Qui est censé être mort D'après ce que j'ai compris Il est pas censé être décédé Le dragon En théorie Yop Antuino Et bien comme dans la plupart des jeux Je dirais le finir A peu près Voilà Après si tu pouvais préciser ta question Peut-être que je pourrais préciser ma réponse Le but peut-être le scénario Le plot Reversé aux tortues blindées A été débloqué La tortue a vécu assez longtemps Pour ses journées en monstre Après de longues années Refermées dans sa carapace Il a exaucé ses rêves De liberté En développant des ailes Ah mais c'est des ailes Malgré ses ailes Elle a pas perdu l'habitude De se cacher dans sa carapace On dit que celui Qui aperçoit En train de voler Sera chanceux toute sa vie Un glauque ou machin C'est un RPG tour par tour Avec une DA Genre carte Ok le dragon Encore des gens venus me tuer J'ai entendu Mais l'info n'est pas passée Il est long le jeu à compléter Que ce soit pour l'histoire de base Ou les 4 secondaires Il y en a A peu près D'après les Long 2 bits Ou les infos que j'ai recueillies C'est à peu près 15 heures de jeu Plus ou moins Pour 30 balles Répare toi à mourir Ville lézard Quel courage Voilà Mais je suis vraiment Je suis vraiment un venti héros Mais je suis cupide Je suis lâche Je suis narcissique J'ai rien pour moi Bon personne a rien pour lui 130 points de vie Ah j'ai personne qui tape Oh ça va être pratique ça encore Mettre le poison Ah parfait Balance les ténèbres C'est pour ça qu'il fallait les anneaux anti-paralysie Je comprends C'est pas grave C'est pas trop mon style de jeu J'aime bien les RPG Mais j'aime pas trop le genre de système de cartes C'est juste Comme je dis C'est juste la DA C'est la DA peut-être que t'accroches pas Mais c'est pas un jeu de cartes Hop Hop Mouche à coup sûr Ouais Vas-y Bah voilà Les deux dragons We shall strike you down You exclaim Slashing out While cheering on Your comrades But at that moment Ah Il a full heal L'enfoiré It's wounds healed The dragon looks more lively Than before You too Would be troubled Without this dragon He says Standing in your way La première fois qu'on l'a croisé On l'a battu Enfin on l'a affronté Et c'est vrai qu'ils l'ont présenté Comme un protagoniste On trouvait même méchant Mais il avait raison De sauver les monstres Parce que le maire Il est bouffé vivant Donc on peut peut-être Lui faire confiance Et l'écouter Non ? Ah oui C'est pas la même N'est pas la même Tu n'as pas de chance Against le réveil Le dragon Melanie Il se voit Il se voit Vins Climbs Atop The beast's back The flapping Of the dragon's wings Sends forth One windblast After the next Stay out of this Vince commands That flies off Toward the western sea Ok Moult pognon Viril a sip Parlez-y et gel Technique à prise Shiatsu viril Fin du jeu J'en doute Fiche dégâts Et en train de gel Si il affiche 4 ou plus J'ai du 5 dégâts de lumière Ok J'ai du 5 dégâts de feu Moi j'ai rien moi Comme par hasard Moi j'ai rien Elle a pas intérêt à mourir Ça n'est mes persos préférés Tonifiant spécial Ah là là Bruno claims He drinks it every day Thierry grimoire de son père Ça veut dire que Si je l'avais pas pris dans le groupe Elle serait morte Choupette Non Faut-il laisser le tonifiant spécial Onyxia Bah oui Non il est à moi Liqueur d'échalote Peut-être Et elle devient musculeuse après C'est ça Ça serait triste Et puis à tous les coups A l'ouest il y a un phare Du coup Je pense qu'on va s'arrêter là les gars Je sais que je viens de prendre un raid de Skerax Il y a 20 minutes Mais j'avais dit que je terminais le dragon Puis que j'arrêtais pour finir demain le jeu Quelque chose s'est passé Ah oui Les pontons Ouais Alors on va faire ça demain je pense Parce que là on doit être à 11h de jeu Pour un jeu de 15h comme ça je fais une petite session demain Et on termine là dessus Alors on va sauvegarder J'ai 4000 piécettes Et j'ai rien à acheter Est-ce qu'on est sur un nouveau chapitre ou pas ? Je pense qu'on sera sur un nouveau chapitre dès demain Ouais c'est ça 11h de jeu Comme ça on finit le jeu demain Et on passe à autre chose Alors Ne partez pas tout de suite Évidemment je lance un raid On va faire Alt F4 c'est plus rapide Hop Voilà Du coup Sur Twitch Si vous avez apprécié le stream Du coup ne suivez toujours pas la chaîne Eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit follow Si vous avez plaisir c'est gratuit Et ce sera plus simple pour vous De retrouver les futurs streams Sur Voice of Cards évidemment Mais aussi sur d'autres jeux Tout aussi qualitatifs En février J'ai Total War Warhammer 3 à faire J'ai Elden Ring évidemment A faire Donc Des jeux Somme toute Très cool Voilà Donc le petit follow C'est plaisir Youtube Si vous avez regardé cette rediffusion jusqu'à la fin Bien merci à vous N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en commentaire A vous abonner et à partager la vidéo Ça m'aide énormément N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche Pour identifier en cas de sorties de nouvelles vidéos A me suivre sur mon site C'était mon compte Twitch à me rejoindre Sur mon serveur Discord Tous les liens sont dans la description Et puis moi je vous dis à la prochaine fois Que ce soit sur Twitch Ou sur Youtube Allez Salut salut